La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé Feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais Musique originale de Vincent Vial Réalisation Jean-Jacques Vierne Ce soir, les sept boules de cristal Premier épisode Entre deux affaires importantes, le jeune reporter Tintin Va rendre visite à son ami le capitaine Haddock Devenu châtelain de Moulinsard Il est évidemment accompagné de son chien Milou Mais la gare de Moulinsard n'est plus qu'à quelques kilomètres Pénétrant discrètement dans le compartiment Allons Milou, prends patience, nous sommes presque arrivés Tiens, écoute plutôt les dernières nouvelles, ça te distraira L'expédition ethnographique Sanders Hartmut Vient de rentrer en Europe après un long et fructueux voyage au Pérou et en Bolivie Les explorateurs ont traversé des territoires fort peu connus Où ils ont découvert plusieurs tombeaux incas Dans l'un d'eux notamment, ils ont trouvé une mummie encore coiffée du Borla Ou diadème royal en or massif Certaines inscriptions funéraires ont permis d'établir avec certitude Qu'il s'agissait de l'incas Rascar Capac Curieux, tu ne trouves pas ? Oh oui ! Toute cette histoire finira mal, vous verrez Qu'est-ce qui finira mal, monsieur ? Eh bien, cette histoire de mamie Souvenez-vous de tout Ancamon, jeune homme Songez à tous les égyptologues qui sont morts mystérieusement après avoir ouvert le tombeau de ce pharaon Vous verrez, la même chose arrivera à ceux qui ont violé la sépulture de cet incas Vous croyez ? J'en suis sûr Aussi pourquoi ne laissons pas ces gens tranquilles ? Que dirions-nous si les égyptiens ou les péruviens venaient chez nous ouvrir les tombeaux de nos rois ? Hein ? Non mais que dirions-nous ? Ah oui, mon nom ! En effet Où l'asard ? Deux minutes d'arrêt ! Eh oui, vous avez peut-être raison, monsieur Mais excusez-moi, je suis arrivé à destination Eh bien, au revoir, jeune homme Au revoir, monsieur Allez, Milou, viens vite Et maintenant, Milou, cap sur le château du Capitaine Hadin Nous y serons bientôt En route Eh bien, nous y sommes, Milou Oui Le perron a belle allure, hein ? Ah oui Et tâche de ne pas faire de sottises, Milou, quand nous serons les hôtes du Capitaine Oui, 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 je te connais, je te connais Ah, monsieur Tintin Bonjour, Nestor, comment allez-vous ? Le Capitaine est-il là ? Ah non, monsieur Tintin, monsieur est sorti Il est allé faire une promenade à cheval, mais il ne tardera pas Ah, tenez, voilà déjà son cheval Mais... Oui, il arrive souvent le premier C'est un ancien cheval de course, n'est-ce pas ? Ah Alors, oh, mais voilà, monsieur Monsieur a encore cassé son monocle Mais il se tient les reins, il s'est peut-être fait mal, je vais à sa rencontre Bonjour, Capitaine Ah, Tintin, bonjour, parole d'honneur, je ne vous avais pas vue Vous vous êtes fait mal, Capitaine ? Non, non, je sais tomber, heureusement, mais dites-moi, Tintin, quel bon vent vous amène ? Oh, j'étais venu simplement vous dire bonjour à vous et à notre ami, monsieur Tournesol Comment va-t-il ? Oh, fort bien Ah, tenez, le voilà justement, son pendule entre le pouce et l'index Comme vous voyez, il est toujours passionné de radiesthésie Le cher homme est persuadé qu'il y a un tombeau mérovingien dans les environs Et il s'est mis en tête de le découvrir Bonjour, monsieur Tournesol Hein ? Qui m'appelle ? Oh, mais c'est notre ami Tintin Oh, quelle bonne surprise Bonjour, monsieur Tournesol Vous allez nous rester quelques jours, j'espère Ah non, hélas, non, il faut qu'il soit rentré ce soir Ah non, tant mieux, tant mieux Vous pourriez croire combien cela me fait plaisir Pardon ? Oui, ah non, à tout à l'heure, je continue mes recherches C'est ça, c'est ça, allez mon bon ami Laissons-le à ses études, ce cher vieil ami Et allons prendre un cocktail Avec joie À propos de cocktail, j'y songe Oui ? Suivez-moi, je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire Venez vite Eh bien, je vous suis Passer, je vous le prie Merci Allons, Milou, laisse Milou, tiens-toi tranquille Ah, c'est mon chat C'est un siamois Il n'est pas comme un truc Alors, laisse-le, Milou Laisse-le, reste là, je te dis Malheureusement, dans ces cas-là, Tintin n'a pas beaucoup d'autorité sur Milou Celui-ci et le chat du capitaine s'observent maintenant farouchement À deux mètres l'un de l'autre Lequel des deux va attaquer ? Prenons patience, ça ne saurait tarder Milou, Milou, ils sont vêtus Et nous n'y pouvons rien maintenant Laissons-les régler leur compte Vous l'avez compris, c'est Milou qui vient l'attaquer Il fonce droit sur son ennemi Mais celui-ci esquive Ah, c'est magnifique Esquive à angle droit sur sa lancée Et Milou, Milou glisse sur le dallage ciré À ce moment, diversion, Nestor entre dans la salle Et voici Nestor Oui, il porte sur un plateau Tout ce qui est nécessaire à la confection de cocktails Je vois des bouteilles vertes, des rouges, des jaunes, des verts Et même un shaker Mais Milou reprend l'attaque Et maintenant il s'égare malencontreusement dans les jambes de Nestor Qui lui écrasent le bout d'une parte Il manque de laisser choir son plateau Les bouteilles s'entrechoquent mais restent debout Milou repart et c'est une ronde qui commence Le combat est merveilleux, le chien poursuivant le chat autour de Nestor Et maintenant le cercle, le cercle se rétrécit Nestor lève une jambe pour sortir de ce cercle infernal C'est le moment que choisit Milou pour sauter sur le chat Il se cogne dans la jambe levée Ce qui déséquilibre le serviteur du capitaine Nestor part en avant comme s'il avait manqué une marche Le plateau et les bouteilles prennent une inclinaison inquiétante Et Nestor contre son gris commence une sorte de petit balai dont il serait la danseuse étoile C'est très joli à voir, il prend appui sur un pied pour rétablir l'équilibre Il n'y parvient pas, fait un grand écart et glisse à son tour Part en arrière, se cambre, son plateau revenu à l'horizontale Nestor va faire un saut périlleux arrière Non, 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 il se reçoit, ah c'est très beau, il se reçoit sur la main gauche La droite dressée et tenant toujours le plateau en équilibre Ses pieds qui à un instant avaient quitté le sol retombent maintenant bruyamment sur le dallage Enfin, enfin le tout s'immobilise Nestor transpire mais à la satisfaction de voir ses bouteilles et ses verres intacts Bravo Nestor, bravo, vous avez été magnifique Un véritable acrobat Nestor, bravo, et c'est de là qu'il ne peut pas finir Mais l'affaire Milou le Siamois n'est pas réglée Et la poursuite continue avant que Nestor ait pu se remettre sur ses pieds Le chat saute par-dessus le plateau et les bouteilles Milou le suit, mais moins léger, il ne peut franchir l'obstacle Il se prend les pattes dans les bouteilles et renvers tout ce qu'elle adresse Et le chel de Nestor avait sauvegardé Et le balai s'achève dans un fracas épouvantable Pendant que le châssis à moi se sauve par un escalier Menant au premier étage avec Milou à ses trousses Ils disparaissent maintenant tous les deux sur le palier Ah là là, il se passe maintenant quelque chose au-dessus de moi Je regarde, eh oui, eh oui, c'est le pauvre Milou Qui redescend l'oreille basse et la paupière meurtrie Il se réfugie auprès de son maître Mais, mais, le maître Métintin n'a pas l'air content lui Tant plus pour toi, tu n'as qu'à le laisser tranquille Regarde, misérable, regarde le beau travail que tu as fait Oh, laissez-le donc, Tintin Et suivez-moi plutôt, vous allez assister à une chose inouïe Vraiment ? Vous allez voir, allez Qu'est-ce que le capitaine Haddock veut montrer à son ami Tintin ? Nous l'apprendrons bientôt Ça et d'autres choses encore Les aventures de Tintin D'après RG Feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais Avec Maurice Sarfati, Tintin Jacqueline Haddock Jacques Dufilo, Tournesol Henri Virlogeux, Nestor Roland Dordain, le reporter Et Pierre Laffont, Gaëtan Noël Avec Milou Prise de son Jacques Chardonnier Brutage et effet sonore Joët Noël Assistante Michelle Pietri Musique originale de Vincent Vial Réalisation Jean-Jacques Vierne La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin D'après RG Feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais Musique originale de Vincent Vial Réalisation Jean-Jacques Vierne Ce soir, les sept boules de cristal Deuxième épisode Le jeune reporter Tintin est venu rendre visite à son ami le capitaine Haddock En son château de Moulinsard Qui abrite également le charmant mais étourdi M. Tournesol Passionné de radiesthésie Après une entrée bruyante dans la grande salle du château Où Milou a imprudemment livré bataille aux chats de la maison Le capitaine veut montrer à Tintin une chose extraordinaire Voilà, c'est ici Comme vous pouvez le voir, mon matériel est extrêmement simple En effet, une carafe remplie d'eau, un verre et un cylindre de carton Je prends d'abord un monocle neuf Là Et maintenant, mon cher, ouvrez tout grand vos yeux Soyez tranquille Bien, alors regardez, je commence Par verser de l'eau pure dans ce verre Je dis bien de l'eau pure Je vois Bon, à présent, faites bien attention, je commence Regardez, voici un cylindre de carton creux Creux, creux, vous entendez ? Eh oui Regardez, il n'y a rien dedans En effet, il est vide Je dépose ce cylindre au-dessus du verre Du verre qui contient, qui contient quoi ? De l'eau De l'eau, parfaitement Et maintenant, silence Faites bien attention Le capitaine, qui a remonté ses manches Confie son chapeau melon à Tintin Il se recueille un instant Puis fait des passes magnétiques Au-dessus du cylindre de carton Qui dissimule le verre d'eau Et voilà, c'est fait À présent, dites-moi, s'il vous plaît Ce que contient le verre qui se trouve là-dessous Ce qu'il contient ? De l'eau, voyons Oh, de l'eau ! Oh, laissez-moi rire ! Oh, c'est trop drôle, vraiment Regardez-vous-même soulever le cylindre Oh, de l'eau ! Voyons C'est bien ce que je pensais, apparemment c'est de l'eau Goûtons pour être sûr Aucun doute, c'est de l'eau Excusez-moi, capitaine, mais il y a dans tout ceci quelque chose qui m'échappe Mais enfin, c'est toujours de l'eau qu'il y a dans ce verre De l'eau ! Oh, vous en avez de bonnes, de l'eau ! Vous dégoûtez-vous, mère ? Ah non, vous êtes vraiment très drôle, Satan Donnez-moi ce verre Voilà Oh, mille millions de mille milliards de mille sabords de tonnerre de Brest ! Oh, vous aviez raison C'est de l'eau Mais au nom du ciel, qu'auriez-vous voulu que ce fût ? Mais du vin, mille tonnerre, du vin Du vin ? Mais voyons, capitaine, vous ne parlez pas sérieusement Comment de l'eau pourrait-elle se changer en vin ? Ce serait impossible Mais impossible, impossible Mais non, ce n'est pas impossible, voyons, mille sabords Il réussit bien à le faire, lui Mais qui, lui ? Mais Bruno, le roi des illusionnistes Bruno ? Oui, son numéro passe actuellement au Musical Palace Voilà quinze jours que j'assiste à toutes les représentations Et que j'essaie de découvrir son truc Hier, je croyais l'avoir enfin trouvé, au lieu de ça, mille sabords De l'eau, de l'eau, de l'eau Mais ça, il n'y a aucun doute, c'est de l'eau Oh, mais ce soir, tonnerre de Brest, j'y retourne Et vous m'accompagnez Et cette fois, mille tonnerres, je saurai comment il procède D'accord, capitaine, nous irons ce soir Et moi ? Mais certainement, toi aussi, Milou, voyons Et cette fois ? Ah, cette fois-ci En attendant, venez faire un tour au parc, ça nous calmera Vous avez raison, allons-y Allons Vous allez voir, c'est extraordinaire Surtout, regardez bien comment il fait, n'est-ce pas ? Ne vous inquiétez pas, mais vous savez, nous avons tout le temps Il y a d'autres numéros avant le sien Tenez, j'ai le programme sous les yeux Oui, oui, Milou, chut, calme-toi, tais-toi Tu es au spectacle, hein ? Voyons, je lis dans l'ordre Ragdalam, le fakir et sa voyante extra-lucide, Yamila Oui ? Puis viennent Ramon, sa ratte, lanceur de poignard sur cible vivante Ça nous est extraordinaire, ça lance, ah, chut Ah, on commence Chut, voilà Ragdalam, le fakir Il est extraordinaire, lui aussi Ah bon ? Mes femmes et messieurs Les expériences auxquelles je vais avoir le plaisir de vous faire insister Sont la même que celles que j'ai eu l'honneur d'exécuter devant son Altesse, le Maharajah à Thambalapur et que mon valu d'être décoré de l'ordre du Grand Najjaros J'ajoute que les secrets d'un mystérieux pouvoir que j'ai détient m'ont été révélés par le célèbre yogi Chandra Patnagar Rabat Et maintenant, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter les plus grands phénomènes du siècle J'ai nommé Madame Yamila Voici Madame Yamila J'ai commencé par plonger Madame Yamila dans un état hypnotique J'ai terminé l'heure du sourd Comptez à vous. Êtes-vous prêts à me répondre ? Oui, sahib. Eh bien, quel est le nom de cette monsieur-là, premier rang, ce monsieur avec la lunette ? Serafine. Est-ce exact, le monsieur ? Oui, c'est exact. C'est bon, c'est très très bien. Bravo. Bien, continuons. Répondez-moi, madame Yamida, que contient les sacs à main de cette âme à truvette que porte les chapeaux à fleurs ? Un mousoir, un trousseau de clés, un ascendant, un poudrier, une carte d'identité. Oui, s'il vous plaît, le numéro de cette carte d'identité, madame Yamida ? Trente-huit-quatre-cent-vingt-seuf. Oh, c'est bien cela, oui. Oh ! C'est formidable, hein. C'est vraiment étonnant. Madame Yamida, maintenant, pouvez-vous me dire si cette âme-là, tru... 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 à s'y aimerant, blonde et mariée ? Oui, elle est mariée. Et quelle est la profession de son mari ? Cinéaste. Est-ce exact, madame ? Tout à fait exact. Oh, bravo. C'est... c'est les voies. Ils reviennent d'un long voyage dans un pays lointain. Mais... Mais que se passe-t-il ? Il souffre ! Ah ! Il souffre ! Il est atteint d'un mal mystérieux. Voyons, si c'est une plaisanterie, j'ai très mauvais goût. Mais mon mari se porte à méfait, c'est insensé. C'est... c'est un mal qui ne pardonne pas. La haine de Dieu soleil est terrible. Sa malédiction est sur lui. Ah ! Mais... Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Nous allons savoir. Voici... voici un régisseur. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs... Silence, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, je vous en prie, nous nous excusons d'interrompre un instant le spectacle par une communication personnelle et urgente. Madame Clermont, je dis bien Madame Clermont, qui se trouve dans la salle et est priée de rentrer immédiatement chez elle. Son mari vient de tomber gravement malade. Oh ! Mais c'est un petit goût ! Oh, Tintin, regardez, c'est la femme à qui s'adressait Madame Yamila. Ah, c'est pas possible, c'est un coup monté ! Je ne crois pas, cette dame paraît très émue et Clermont est bien le nom du cinéaste qui accompagnait l'expédition Sanders-Arcourt en Amérique du Sud. Mais alors ? Alors ? Alors ce musical est vraiment très intéressant. Chut ! Bon, on va annoncer le numéro suivant. Oui, je suis... Oui, je suis... Pendant que le capitaine Haddock se carre dans son fauteuil, Tintin réfléchit, un oeil sur la scène. Que nous réserve encore ce spectacle de Music Hall ? Nous le saurons peut-être dans la prochaine émission. Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Tintin, Jacqueline Haddock, Caroline Claire, Madame Yamila, Henri Virelogeux, Rack d'Alam, et France Dari, Jean Daguerre, Françoise Bertin, avec Milou. Prise de son Jacques Chardonnier, bruitage et effets sonores Joët Noël, assistante Michèle Pietri, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. La radio-diffusion télévision française présente... Les aventures de Tintin, d'après Hergé, feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. Ce soir, les sept boules de cristal. Troisième épisode. Le capitaine Haddock, Tintin et Milou, assistent à un spectacle de musical. Le premier numéro qui mettait en scène un fakir et Madame Yamila médium a provoqué un commencement de panique dans la salle. En effet, Madame Yamila a prédit à une spectatrice désignée au hasard par le fakir que son mari allait être atteint d'un mal mystérieux. Or, le régisseur du musical vient faire une annonce urgente. Le mari de la spectatrice en question, Madame Clermont, vient de tomber gravement malade. Le capitaine Haddock et Tintin sont frappés par cette coïncidence. Tintin plus encore que le capitaine, car il se souvient que Clermont faisait justement partie de l'expédition Sanders-Hartmut qui vient de rentrer d'Amérique du Sud. Tintin est plongé dans ses réflexions quand le régisseur vient annoncer le numéro suivant. Mesdames, Messieurs, le béni de l'incident qui vient de se produire, ayant fortement impressionné Madame Yamila, la direction se voit dans l'obligation de passer immédiatement au numéro suivant. Voici donc Ramon Sarate, le célèbre lanceur de poignardes. Vous allez voir, c'est un type formidable. Tais-toi, Milou, tais-toi. Quoi ? Mais... Mais tu as raison, Milou. Nous avons déjà lu cette tête-là quelque part. Signores et Signoras, le numéro que je vais avoir l'honneur de s'écouter devant vous est tant extrêmement dangereux, je me permets de vous demander le plus grand silence. Capitaine, capitaine, passez-moi vos jumelles, s'il vous plaît. Tenez. Merci. Oh, ça, par exemple ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Ramon Sarate, c'est le général Alcazar. Le général comment ? Alcazar, je l'ai connu en Amérique du Sud. Je me demande à la suite de quel déboire il a fini par échouer sur la scène d'un music-all. Mais pendant ce temps, on a apporté sur scène un poteau de torture contre lequel vient se placer, debout, un authentique Indien d'Amérique du Sud. Et Ramon Sarate lance le premier poignard qui vient se planter deux centimètres au-dessus de l'épaule gauche de l'Indien, impassible. Bravo. Plus difficile maintenant. Oh, regardez Tintin. Sarate tourne le dos à la cible et lance un couteau. Oh ! Gagné. Un centimètre de l'épaule droite de l'Indien. C'est très mince. Oui, marquable. De plus en plus difficile. Oh ! Nous, c'est juste au-dessus du crâne. Et à présent, seigneurs et seigneurs, je vais s'écouter devant vous pour la première fois en Europe le lancement des poignards « Les yeux bandés ». Oui, je demandais à quelqu'un d'entre vous de venir sur la scène à me bander les yeux. Si nous n'étions pas dans une loge d'avant-scène, j'irais moi-même lui mettre le bandeau. C'est un spectateur du premier rang d'orchestre qui est monté. Voilà, c'est fait. Serrez encore un peu. Voilà. Je vous remercie, seigneur. Un accessoiriste apporte maintenant une cible de bois de 15 centimètres de diamètre environ. L'Indien la prend entre ses deux mains et la place à la hauteur de son cœur. Le silence le plus absolu règne dans la salle. Sauf peut-être dans une certaine loge d'avant-scène où... Il y a trois jours, ça a failli mal tourner. Le poignard s'est planté juste au bord de la cible. Un centimètre de plus et l'Indien était transpercé. Attention, capitaine, regardez. Est-ce que vous êtes ? Si. Et voilà ! Qu'en pensez-vous ? Formidable, n'est-ce pas ? Oui, c'était très bien. Voyons le numéro suivant. Sapristi. Quoi encore ? Mais regardez le programme. Bianca Castafior, le rossignol milanais. Eh bien oui, et alors ? Je la connais également, figurez-vous. Je l'ai rencontrée en site d'avis, oui, lors de l'affaire du sceptre d'autocar que je vous ai racontée. Bah décidément, vous connaissez tout le monde, vous. Oui, presque. Ah, la voici. Mesdames, messieurs, je vais avoir le grand honneur d'interpréter devant vous l'air des bijoux de Faust. Oui, 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 oui. Réponds-moi, réponds-moi. Formidable, hein ? Oui, c'est le mot. Je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que je l'entends, je pense à un cyclone qui s'est un jour abattu sur mon bateau alors que je naviguais dans la mer des Antilles. Ça ne m'étonne pas. Ce n'est plus toi, ce n'est plus toi, c'est la fure, le roi, qu'on salue au passage. Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Milou, Milou, c'est toi ! Alors, Milou, t'es la rue ! Milou… 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 Il me trouverait pas… Milou… 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 Allez, venez, capitaine. Le spectateur n'apprécie pas les qualités vocales de Milou. Mais il nous regarde un drôle d'air. Je crois qu'il vaut mieux partir. Dites-moi, si nous profitions de cet incident pour aller saluer le général Alcazar dans sa loge ? Excellente idée, allons-y. Allons-y, oui. Et nos trois amis, empruntant l'entrée des artistes, s'aventurent dans les coulisses, montent des escaliers, enfilent des couloirs. Vous êtes sûr que c'est par ici ? Nous verrons bien, marchez toujours. Ben, où sommes-nous ? Je n'en sais rien. Un magasin d'accessoires, sans doute. Regardez, un casque de cuirassier. De faux sabre en bois, un faux mur de briques, des décors. En somme, tout est faux ici. Ah non, pas cet homme et cette femme là-bas, ils pourront peut-être nous renseigner. Pardon, monsieur. Monsieur, pourriez-vous m'indiquer la loge du général ? Pardon, la loge de Ramon Sarrazi. Au fond du couloir, loge des quatorcières. Merci, monsieur. Vous les avez reconnus ? Oui, le fakir et madame Yamila, ils paraissaient pressés tous les deux. Curieux. Enfin, allons-y. Loge 14, au fond du couloir. Oh, regardez, Tintin. Un clown qui attend le moment d'entrer en scène. Il a des cheveux verts, un gros nez rouge, un faux col de 50 centimètres de tour et un tout petit chapeau de paille. Voilà, c'est ici, capitaine. Entrez. Bonjour, général Alcazar. Mais je n'essouis pas les juges. Vous ne m'en connaissez pas ? Caramba ! Tintin ! Lui-même. Mon ancien nene de camp. Amigo mio, que sorpresa ! Ay, Dios de mi vida, que je suis heureux de vous revoir. Et cet individu-là, qui sait ? Individu ? Mon ami, le capitaine Haddock. Muy bien. Los amigos de nuestros amigos sont nuestros amigos. Enchanté, señor colonel. Enchanté. Colonel. Enchanté, mon général. Permettez, juste un mot à mon partenaire indien. Mais je vous en prie, mon général. Descouid, nous, est la policie, euh... Ah, bueno. C'est brave, chiquito. Depuis que la police est venue vérifier nos passeports et nous permet de sécher, il voit des policiers partout. Ah oui, je... je comprends. Et maintenant, permettez-moi, pour fêter cette rose et rencontre, de vous offrir un verre d'aguardiente. Aguardiente ? Oui, c'est un alcool. Tenez. A votre santé, amigo mio. A votre santé, señor colonel. A votre santé. A la vôtre, mon général. Prenez garde, c'est très fort. Très fort. J'ai l'habitude, mon cher. Vous avez été certainement surpris de me voir sur la scène d'un musical, n'est-ce pas ? Je dois dire que... Et que voulez-vous, c'est la vie. Il y a eu une révolution dans mon pays, et c'est le général Tapioca, este vieja crapula, qui a pris le pouvoir. Alors, vous comprenez, j'ai dû m'espatrier, et après toutes sortes de métiers, je suis devenu lanceur de poignard. Ah, excusez-moi, mais il est temps de regagner nos places si nous ne voulons pas manquer le prestidigitateur. Oui, nous voudrions assister à son numéro. Au revoir, mon général. Au revoir, amigo mio. Au revoir, señor colonel. Au revoir, mon général. Vite, vite, nous allons rater le numéro. Ce numéro, vous vous en souvenez, c'est celui que suit depuis quinze jours le capitaine Haddock pour découvrir le truc qui lui permettrait de changer l'eau en vin. Ce tour que réussit tous les soirs le prestidigitateur du Musical Palace. L'ami de Tintin va-t-il enfin découvrir le secret de Bruno, le roi des illusionnistes ? Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Tintin, Jacqueline Haddock, Caroline Claire, Bianca Castafiore, Henri Virelogeux, Rack d'Alam, Victor Viry, Ramon Sarat et Alcazar, et Yves Pénaud, Yves Duchâteau, Jean Daguerre, au piano d'accompagnement, Georges Durban, avec Milou. Crise de son, Jacques Chardonnier, bruitage et effets sonores, Joël Noël, assistante, Michèle Pietri, musique originale de Vincent Vial, réalisation, Jean-Jacques Vierne. La radiodiffusion télévision française présente... Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation, Jean-Jacques Vierne. Ce soir, les sept boules de cristal. Quatrième épisode. Tintin, le capitaine Haddock et Milou, assistent à un spectacle de Music Hall, dont un numéro surtout passionne le capitaine, celui du prestidigitateur illusionniste Bruno, qui transforme l'eau en vin, et dont il ne désespère pas de découvrir le secret. Le sensationnel numéro du lancement de Poignard a permis à Tintin de retrouver un vieil ami, le général Alcazar, opérant sur la scène du Music Hall Palace sous le nom de Ramon Sarat. Nos trois amis lui rendent visite, mais le capitaine Haddock abrège l'entretien, car c'est maintenant l'heure du numéro de Bruno, le roi des illusionnistes. Celui qui change l'eau en vin. Tintin, Milou et Haddock reprennent donc la direction de la salle par les coulisses, ce qui n'est pas facile quand on ne connaît pas les lieux. Eh bien, je n'ai pas l'impression que nous sommes venus par ici. Si, si, tenez. Vous voyez, voilà la porte de la buvaine. Vous voyez ? Haddock, sûr de lui, fonce vers la porte, l'ouvre brutalement. Et sur son élan, va donner Nunez dans un mur de briques. Oh, un décor ! Tonnerre de tonnerre devrait être un décor posé contre le mur. Ah oui, et il est très bien limité. Ah, vous trouvez ! Eh bien, tenez, voilà pour votre décor bien limité. Allons, allons, capitaine, je vous en prie de vous mettre pas en colère. Tenez, venez, c'est peut-être par ici. Mon Dieu, capitaine, attention ! Quoi ? Capitaine, capitaine, où êtes-vous ? Ici, mille millions de mille milliards de mille sabords, dans le décor. En effet, la tête du capitaine Haddock émerge de la toile crevée, de ce décor représentant la porte de la fausse buvette, et dans laquelle il a donné imprudemment un coup de pied. Attendez, attendez, capitaine, je vais vous aider. Oh, tonnerre de tonnerre de Brest, étouché à cause de cette espèce d'individu, le général de tonnerre de Brest. Donnez-moi la main, attention à la planche. Là ! Je m'en souviendrai, tonnerre. En fait, le tonnerre, le capitaine verrait plutôt en ce moment des étoiles, car le coup a été rude. Il envoie des vertes, des jaunes, des bleus, des rouges. Il se relève péniblement, aidé de Tintin, et s'appuie contre une colonne de faux marbre. Ah, capitaine, la colonne ! Ah, malheur, la colonnade vient de s'effondrer, entraînant une énorme tête de vache en carton-pâte avec une cloche au cou. Et la tête de vache vient coiffer le capitaine qui s'enfuit en criant. Mais le capitaine n'entend rien. Il court droit devant lui, sans rien voir non plus. Même pas ses cordages à terre dont l'extrémité est attachée à d'autres décors. Son pied gauche s'engage dans une boucle et... J'aime la corde, mais il y a un décor, attention ! Trop tard, plusieurs décors viennent de s'effondrer. Une façade de maison moyenâgeuse couverte de foliaire, un mur de briques et plusieurs arbres, le tout fort bien imité. Au dos du ciel, arrêtez, capitaine, une porte devant vous ! En effet, au bout du large et long couloir que vient de prendre le capitaine Haddock, il y a une porte à demi-dissimulée derrière un rideau rouge. Mais qui y a-t-il derrière cette porte ? Eh bien, mesdames et messieurs, ce n'est plus de l'eau, c'est du vin ! Mais oui, mesdames et messieurs, du vin ! Et si quelqu'un veut se donner la peine ? Mais oui, mesdames et messieurs, la peine de monter sur scène pour se rendre compte ! Effectivement, quelqu'un arrive sur scène, mais c'est le capitaine Haddock, mi-homme, mi-vache, qui fonce cornes en avant. A l'une est accroché un faux tableau, à l'autre est pendu le rideau de la porte des coulisses. Le régisseur, le pompier et le service ont tenté en vain de barrer le passage au capitaine. Le voilà qui renverse la chaise de l'illusionniste, bouscule sa table sur laquelle se trouve le matériel pour la transformation de l'eau en vain, vous savez ce fameux numéro que le capitaine voulait en voir. Mais il ne voit rien et fonce toujours, s'approche de la rampe. Les musiciens se sont dressés dans la fosse. Haddock se prend les pieds dans le rideau rouge, toujours accroché à l'une de ses cornes, et il qui tube, essaye de se redresser, n'y parvient pas, bascule et tombe enfin dans la fosse de l'orchestre. Exactement dans une timbale qu'il crève. La tête de vache l'a quitté et coiffe maintenant une contrebasse, abandonnée précipitamment par son propriétaire. Heureusement, sous l'impulsion du chef d'orchestre, les musiciens épargnés par cette espèce de cyclone se saisissent de leurs instruments et attaquent un petit air destiné à calmer la salle, tout en permettant l'évacuation rapide du capitaine, qui en ce moment s'extrait péniblement de la timbale cremée. Oh, Tener de Brest, quelle soirée ! Oh, je m'en souviendrai. Je vous dépose chez vous, Tintin, et je rentre à Moulins. Comme vous voudrez, capitaine, mais je vous en prie, calmez-vous. Demain, ça ira mieux. Oh, demain, demain, qui peut savoir ce que nous réserve encore demain ? Oh, ça ! Deux jours plus tard, nous surprenons Tintin chez lui. Il achève son petit-déjeuner, Milou à ses côtés. Fidèle à ses habitudes, notre ami parcourt son journal matinal. Oh, il y a une nouvelle. Une étrange épidémie, après le cinéaste Clermont... Oui, 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 mais écoute ! Après le cinéaste Clermont, le professeur Sander Sartmut est frappé par un mal mystérieux. Tiens, tiens. Avant-hier, dans la soirée, le cinéaste Clermont... Clermont curieux. Cette prédiction par Madame Yamila au musicau Le Palace avant-hier. Et dans le train, en venant chez le capitaine, les propos de mon voisin de compartiment. Tu te rappelles, Milou ? Songez à tous les égyptologues qui sont morts mystérieusement après avoir ouvert le combo de ce paravent. Vous verrez, la même chose arrivera à ceux qui ont violé la sépulture de cet incas. Oui, curieux. Qui sait si ce brave homme n'avait pas raison ? Je me demande si... Oh, une visite. Oui, oui, vous ne me demandez pas, mais les gens en voyons, allons ! Tintin ouvre la porte et dans l'encadrement apparaissent les Dupont-Dupont, deux policiers en civil qui suivent généralement en professionnel les mêmes affaires que Tintin. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, à quelques détails près. Le nom de l'un s'écrit Dupont-O-N-T, celui de l'autre Dupont-O-N-D. La moustache du premier est taillée droit sur les côtés, le second l'ayant très légèrement frisé vers le bas. Pour le reste, ils sont rigoureusement semblables. Complets veston noir, chapeau melon de même teinte, cravate ridiculement étroite, noire également, chaussures montantes à semelle cloutée. Tous les deux ont une canne. La mine est colorée, le sourcil toujours soupçonneux. Ah, un détail, l'un Dupont-O-N-T à la voie grave, l'autre Dupont-O-N-D à une voie de fossé. Et à part ça, messieurs, quelle nouvelle ? Eh ben, ça va quoi, oui, oui, ça va, on ne peut pas dire que ça ne va pas. Oui, oui, oui. Non, non, ça va, ça va, ça va, je ne dirais même plus, on ne peut pas dire que ça ne va pas. Somme toute, ça va. Oui, oui, ça va, ça. Non. Oui. Vous avez voulu le journal ce matin ? Oui, oui, je l'ai lu. Une mystérieuse épidémie, le professeur Sanders-Arsmus. Oui, curieuse histoire, hein ? Qu'en pensez-vous ? Je ne sais pas, ça me paraît étrange, bien sûr, mais enfin, c'est peut-être une simple coïncidence. Non, 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 ça, il y a plus qu'une coïncidence. Peut-être avez-vous raison, mais comment prouver qu'il s'agit d'autre chose, hein ? Et d'abord, quelle est cette mystérieuse maladie ? Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton de Nichols-Ros et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacqueline Haddock, Gaëtan Noël Bruno, avec Milou. Prise de son, Jean-Jusse Forgue, bruitage et effets sonores, Joël Noël, assistante, Michelle Pietri. Musique originale de Vincent Vial. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Ce soir, les sept boules de cristal. Cinquième épisode. Les mystérieuses boules de cristal ont déjà fait deux victimes, et la police est sur les dents. C'est au cours d'une soirée passée au Musical Palace, en compagnie du capitaine Haddock, que le jeune reporter Tintin a été frappé par une coïncidence. Les deux victimes faisaient partie de l'expédition qui vient de rentrer d'Amérique du Sud, où elle avait procédé à la fouille de vieux tombeaux incas. Au cours du spectacle de Musical, un fakir et sa médium ont prédit à une spectatrice l'attentat dont allait être victime son mari. Prédiction qui se réalise par l'explosion d'une deuxième boule de cristal qui plonge le cinéaste clairement dans un état voisin de la mort. On s'interroge, on enquête, sans résultat. Quel maléfice poursuit les explorateurs de l'expédition Sanders Hartmut ? Quelle est cette mystérieuse maladie qui frappe les explorateurs et contre laquelle les médecins sont désarmés ? Les policiers en civil Dupont-Dupont viennent faire part de leur maigre découverte à notre ami Tintin. Ce n'est pas à proprement parler une maladie, non. Ah ? Non, non. Les deux victimes ont été trouvées endormies. L'une à sa table de travail et l'autre dans sa bibliothèque. Alors ? Alors. D'après un premier examen, il semble que les explorateurs soient plongés dans une sorte de sommeil léthargique ou hypnotique. Ah ? Oh ! Curieuse histoire ! Oui, oui. Regardez ceci. Eh bien, une petite boîte de bois. C'est observateur, vous. Ouvrez-la. Quoi ? Des petits morceaux de verre ? Oui. De cristal, plus exactement. Ça se trouvait éparpillé autour des victimes. A-t-on songé à faire analyser ces fragments de cristal ? On pensait bien, c'est notre métier. J'en ai laissé quelques-uns au laboratoire de police scientifique. On les examine en ce moment. Voilà. Tout ce que nous savons. C'est assez, en tout cas, pour écarter définitivement l'hypothèse d'une simple coïncidence. Maintenant, il faudrait connaître le résultat de l'analyse. Dites-moi, si vous permettez, je vais téléphoner au laboratoire. Peut-être pourra-t-on déjà nous fixer. Je vous ai en prie, faites. Téléphonez sur la petite table. C'est aménable. Eh oui. Bon, voilà une histoire. Je crois que nous avons du pain sur la planche. Je ne dirais même plus. Nous avons du pain sur la planche. Allô ? Allô ? Allô ? Allô, la sûreté ? Oui, la sûreté. Donnez-moi le laboratoire. Allô ? Allô ? Allô ? Allô, le docteur Simon ? Oui, c'est le docteur Simon. C'est Dupont. Ah, Dupont. Non, 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 pas Dupont avec un T. Quoi, Dupont avec un T. Dupont avec un T. Oui, Dupont avec un T, un T, comme Téodule. Ah, oui, oui. C'est ça. Eh bien, docteur, cette analyse. Eh bien, moi, ce qui se passe, celui-ci, c'est pas si ce qu'il faut. Quoi ? Oui, oui, oui. Comment ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Le professeur Lobépin, c'est inouï. Oui, oui. Comment trouver endormi dans sa salle de bain ? Oui, oui, bien sûr. Toujours les mêmes petits éclats de cristal ? Oui, oui. Ah, c'est inouï. Et l'analyse, où en est-on ? Savez-vous ce qui est ? Rien de très précis, malheureusement. Nous avons cependant pu établir que les éclats de cristal proviennent de petites ampoules sphériques. Sphériques ? Oui. Et elles contenaient sans doute le produit qui a plongé les victimes dans cette espèce de sommeil léthargique. Et le produit ? Demandez-lui quel est le... Oui, oui, oui. Et ce produit, tel est-il ? Ah, nous n'en savons encore rien. Mais les recherches continuent, oui. Bien sûr. D'ailleurs, je vous tiendrai au courant. Au revoir. Au revoir, docteur. Au revoir et merci. Merci, docteur. Ah, ça, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Le professeur Lobépin, c'est inouï un. Le professeur Lobépin... Et cela fait trois victimes. Oui. Il faut immédiatement prévenir les autres membres de l'expédition et prendre des mesures pour les protéger. En quoi, vous croyez que... Bien sûr, voyons. Il n'y a aucune raison pour que ça s'arrête. Tous ceux qui ont fait partie de cette expédition sont en danger. Voyons. Sandé à Sartemurte. Clermont. Lobépin, cela fait trois. Je vais vous raconter, s'il vous plaît. Quels sont les autres ? Quels sont les autres ? Ah oui, Marc Charley, téléphonez immédiatement à Marc Charley. Ça fait quatre, alors s'il n'y a pas... Non, mais non, vite, téléphonez. Vous pensez que j'appelle Marc Charley ? Attendez. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Ça ne répond pas ? Toujours la même chose. Chaque fois qu'on en a besoin, il est des trachés. Pourquoi auriez-vous, petit malheureux ? Vous ferez comme vous voudrez, mais à votre place, je n'essaierai pas d'entendre la voix de Marc Charley en portant ma canne à mon oreille. Je prendrai tout simplement ceci. Enfin, le récepteur, le récepteur que vous avez accroché à votre bras à la place de votre canne. Le récepteur ? Ah, je suis bête, tiens, oui. Allô ? Allô ? Allô, M. Marc Charley ? Allô ? Oui, oui, c'est moi. Oui, je viens de dire les journaux, oui. Comment ? Quoi, le professeur Lobépin, lui aussi ? Quoi ? Quoi ? Comment ? J'entends mal. Les éclats de cristal ? Les éclats de cristal ? Alors, on ne m'avait pas trompé. Qui ? C'est un vieil indien qui, un soir, ivre de coca, m'a raconté. Non, 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 il vaut mieux que je vous voie. Non, 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 j'irai moi-même vous trouver. Où êtes-vous en ce moment ? Bon, bon, alors, je saute dans un taxi, j'arrive. En attendant, avertissez M. Cantoneau, Ornay et Bergamotte. Oui, oui, dites-leur de ne pas sortir. Et dites-moi, surtout, surtout qu'il se méfie des fenêtres. Oui, des fenêtres. Moi ? Oh, non, soyez tranquille, je me tiens sur mes gardes. À tout à l'heure, j'arrive. Il va venir. Il a l'air d'en savoir long, ce Charley. Vous avez entendu ? Il faut prévenir les autres explorateurs. C'est bien ce que je pensais faire. Je vais avertir M. Cantoneau. Pendant ce temps, Marc Charley enfile son imperméable, charge son revolver et sort de son appartement, bien décidé à mener la vie dure à ceux qui ont déjà fait trois victimes. Sur le trottoir, il appelle un taxi et jette au chauffeur l'adresse de Tintin. Celui-ci a enfin réussi à obtenir sa communication et le professeur Cantoneau est au bout du fil. Allô ? Allô ? Ah, c'est vous, M. Cantoneau ? Oui. Ah, quel bonheur, il n'est pas trop tard. Mais qu'est-ce que passe-t-il, mon cher Tintin ? Vous paraissez affolé. Mais il y a de quoi, il vient d'arriver un très grand accident au professeur Lopépin. Comment ? Ah, bien, c'est incroyable, ça. Comment, vous n'êtes pas au courant, vous n'êtes pas ? Mais non, mais non, j'en sais rien. Mais la même chose, ce qui est arrivé à Clermont. Et Clermont aussi. Et Lopépin ? Oh, c'est épouvantable, ce que vous me dites là. M. Cantoneau, je vous téléphone pour vous prévenir. Tenez-vous sur vos gardes. Me tenir sur mes gardes, bien sûr. Comment ? Que je comprends pas, je comprends pas. Oui, oui, je dis, soyez très, très prudent. Bien sûr, bien sûr. Et attention, M. Cantoneau, surtout, ne restez pas près des fenêtres. Pourquoi ? Je vous expliquerai, méfiez-vous des fenêtres. C'est très, très... Allô ? Allô, M. Cantoneau ? Vous m'entendez ? Quoi ? Mais répondez, allô ! Mais que se passe-t-il ? Rien de grave ? Vous êtes coupé ? Non, 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 je suis toujours en ligne, mais Cantoneau ne répond plus. Il est certainement arrivé quelque chose. Je cours chez lui. Vous, de votre côté, avertissez tout de suite les deux autres explorateurs. Entendu ! Voilà un taxi qui va s'arrêter devant la porte. Ah, ben, c'est sûr, mon celui de Charlet, il habite tout près d'ici, je vais en profiter. Au revoir ! Au revoir ! Au revoir et bonne chance ! Quelle surprise attend Tintin chez Cantoneau. Le taxi de Charlet vient de se ranger le long de trottoirs. Tintin sort de son immeuble en trombe et court vers le taxi. Un taxi bleu dans lequel doit se trouver Marc Charlet. Marc Charlet, l'un des sept explorateurs de l'expédition Sanders Hartmut. Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Tintin, Jean Carmé, Dupont, ONT, Jean Bélanger, Dupont, OND, et Jean Brunel, Jean Michaud, Jacques Sartou, avec Milou. Prise de son, Guy Louvet. Brutage et effet sonore, Joël Noël. Assistante, Michel Pietri. Musique originale de Vincent Vial. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale de Vincent Vial. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Ce soir, les sept boules de cristal. Sixième épisode. Un mal mystérieux frappe les uns après les autres les membres de l'expédition Sanders-Sartmut, rentrés depuis peu d'Amérique du Sud. Le jeune reporter Tintin suit l'affaire, ainsi que les Dupont-Dupont. Mais l'on déplore déjà trois victimes. Celles-ci sont plongées dans un sommeil léthargique provoqué, on le sait maintenant, par l'explosion de boules de cristal. Qui lance ces boules ? Qu'y a-t-il dans ces boules ? Deux questions qui n'ont pas encore reçu de réponse. Redoutant le pire, Tintin se hâte de prévenir les autres membres de l'expédition. Il téléphone à l'un de ceux-ci, M. Cantonault, mais pendant la conversation, un bruit étrange se fait entendre au bout du fil et l'explorateur ne répond plus. Tintin, pressentant une nouvelle catastrophe, descend son escalier 4 à 4 pour se rendre chez Cantonault. Un taxi vient de s'arrêter devant sa porte. C'est celui de l'explorateur Marc Charlet, qui a annoncé sa visite à notre jeune ami, pour lui faire certaines révélations. Tintin fonce vers le taxi bleu qui vient de stopper. Voilà, monsieur, 26 produits Labrador, vous êtes déjà arrivés. Ça fait 300 francs, c'était si prêt, hein ? Monsieur Charlet ! Qu'est-ce que c'est ? Oh, mon Dieu ! Mon client ! Mort, je ne crois pas. Regardez sur le tapis, sur la banquette, ces éclats de cristal. Je ne comprends pas, moi. Cet homme a été victime d'un attentat. Dites-moi, vous êtes-vous arrêté en cours de route ? Ah non, non ! Ah, si, 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 une seule fois, là, un carrefour où le signal était au rouge. Essayez de vous rappeler. Attendez ! Oui, oui, c'est au moment qu'un autre taxi est venu se ranger à notre gauche. Alors, j'ai entendu un petit bruit de verre brisé, mais je n'ai pas tâché d'importance. Puis le signal étant ouvert, moi, je suis reparti. Bon, sonnez au premier étage de cet immeuble. Deux messieurs s'y trouvent. Répétez-leur exactement tout ce que vous venez de me dire. Ils sont de la police. Moi, je vais prévenir le professeur Ornay. Premier étage de messieurs, police, professeur Ornay, bien, bien entendu. Et nous, Milou, pas une seconde à perdre. Ou pas de con chez le professeur Ornay. Ainsi donc, la série des victimes s'allonge et on se pose toujours les mêmes questions. Y aura-t-il sept boules de cristal ? Est-ce un tout-en-camon inca ? Parviendra-t-on enfin à élucider le mystère des boules de cristal ? Est-ce la vengeance de Rascar Capac ? Cependant, la radio tente de rassurer l'opinion qui s'émeut. Et voici notre troisième bulletin d'information. Ainsi donc, des sept explorateurs qui ont pris part à l'expédition, seuls messieurs Ornay et Bergamot n'ont pas subi le sort de leurs compagnons. Jour et nuit, leur demeure est surveillée par la police, de même que le musée d'histoire naturelle dont monsieur Ornay est le conservateur. Toutes les précautions sont en prise pour que le professeur Ornay et monsieur Bergamot ne soient pas... Le musée d'histoire naturelle. Allons voir ce qui s'y passe. Nous y sommes. Dans la salle qui précède le bureau du professeur Ornay, des vitrines contenant des animaux de tous les pays, naturalisées. Sur un socle à droite, une panthère qui montre l'écrou. Elle paraît vivante. Mais un employé des postes vient d'entrer, à un petit paquet et une lettre à la main. Devant la porte du professeur, un gardien farouche coiffé d'un chapeau melon brandit à deux mains sa canne, comme une arme. Elle est là où se fait feu ! Mais c'est le facteur ! J'ai une lettre et un colis recommandé à remettre à monsieur Ornay. Monsieur Ornay ? C'est bon, suivez-moi. Un trait ? Un petit paquet et une lettre pour vous, monsieur Ornay. Ah, bon, très bien, très bien. Tenez, voilà. Oui ? Là, une petite signature. Voilà. Merci. Merci. Au revoir, monsieur Ornay. Au revoir. Voyons cette lettre. C'est mon correspondant de Java qui m'envoie un papillon d'une espèce inconnue. C'est le magnifique. Voyons ce curieux lépidoptère. Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! N'ouvrez pas ! N'ouvrez pas le paquet ! Mais qu'est-ce qu'il vous prend, monsieur ? J'en souviens pas que... C'est peut-être un piège ! Alors, moi, je vais le devoir moi-même. Mais alors, vous-même, comment... Moi ? Mais moi, c'est mon devoir, monsieur le conservateur. Et le devoir, c'est le devoir. Je dirais même plus. Le devoir... C'est le devoir. Et Dupont, héroïque, arrache le petit paquet des mains du professeur, se dirige vers la fenêtre à guillotine, l'ouvre... et appelle son collègue Dupont avec un D qui monte la gare dans le jardin. Sinon, viens vite, viens vite ! Et si un colis suspect est examiné ! J'arrive ! Une minute, professeur. Mon collègue et moi allons ouvrir le paquet avant de vous le remettre. Mais sinon, de tout sert à... Ne tout sert à rien ! Oh là, mais c'est bien comme vous. Le voici, ce que là ! Le voici, ce que là ! Le voici, ce que là ! Il s'agit de... De voir ça maintenant ? Il faut ouvrir. Avec du sang froid. Du sang froid. C'est ça. Il faut du sang froid. Attention ! Oui, attention ! Attention ! Oh ! Regarde ! Un papillon ! Oh ! Aucun danger ! Mais quel papillon ! Oh, mais pas tant ! Magnifique, ces couleurs ! Et bien, mon cher, entre nous, je puis bien le dire, J'ai eu chaud. Entre nous, je dirais même plus, J'ai eu chaud. Chut, quelqu'un ! Alors, ça va ? Ah, c'est Tintin ! Oui, ça va, ça va, mais... Mais nous avons eu chaud. Et pourquoi ? Eh bien, nous venons d'ouvrir un colis qui nous semblait suspect. Heureusement, il ne contonnait qu'un papillon destiné au professeur Ornay. Regardez, nous voici ! Il est magnifique, monsieur Ornay va être content. En attendant, messieurs, je vois que sa porte est bien gardée. Ah, ça ! Et sa fenêtre. Sa fenêtre ? Oui, c'est moi qui la garde, alors. C'est vous qui gardez sa fenêtre. Mais alors, qu'est-ce que vous faites ici ? Qu'est-ce que... Oh, ça précise, c'est vrai, je... Mon Dieu, vite ! Il est endormi, lui aussi. Et voilà, les éclats de cristal autour du bureau, comme d'habitude, et la vitre brisée. La fenêtre que je devais, il n'y a pas... Là-bas ! Quoi ? Quelqu'un vient de disparaître dans les taillis. Allô ? Allô, la sûreté ? Ici Dupont. Non, non, Dupont est gardé comme des mastènes. Oui, oui, moi j'en fais bien, merci, non, mais... C'est M. Orneille. Et M. Orneille qui ne va pas bien, lui. Si, si, chef. Oui, endormi, lui aussi. Allez, Milou, on y va ! Par ici, Milou ! Vite, Milou, vite ! Vas-y, Milou, être affleux ! Mon petit bordure ! Courage, Milou, tiens bon, j'arrive ! Ne lâche pas, me voici, ne lâche pas, surtout, Milou ! Milou a-t-il découvert enfin l'auteur des attentats perpétrés contre les membres de l'expédition Sandier Sartmuth ? Grâce à lui, cette série noire des boules de cristal va-t-elle enfin s'arrêter ? Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jean Carmet Dupont ONT, Jean Bellanger Dupont OND, et Jean Michaud, Jean Brunel, Jacques Sartou, André Migaud, avec Milou. Prise de son, Guy Louvet. Bruitage et effets sonores, Joël Noël, assistante Michèle Pietri, musique originale de Vincent Vial. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. La radiodiffusion télévision française présente... Les aventures de Tintin, d'après Hergé, feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale de Vincent Vial. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Ce soir, les sept boules de cristal. Septième épisode. L'expédition Sanders Hartmut revient d'Amérique du Sud, où elle a procédé à la fouille de sépultures incas. Mais, de curieuses prédictions se réalisant, un à un, les membres de cette expédition sont atteints d'un mal mystérieux. Qui jette et a jeté près d'eux ces ampoules de cristal qui, en explosant, les plongent dans un sommeil léthargique? Qui? Le professeur Ornay, conservateur du musée d'histoire naturelle, vient, à son tour, d'être frappé. Tintin, le jeune reporter, était sur les lieux. Il pénètre dans le bureau du professeur, juste à temps pour voir, par la fenêtre, s'enfuir un homme. Précédé de Milou, il se précipite dans le jardin du musée. Tiens-le, Milou, j'arrive! Oh, ça par exemple, un chat. Tout ce bruit pour un vulgar chat, tu n'as pas honte? Oh, je t'en prie, ça suffit. Mais pendant ce temps-là, le coupable s'est enfui. Allez, viens, rentrons. Cette fois encore, le coupable s'est enfui après avoir fait une nouvelle victime. Le lendemain, les journaux paraissent avec de gros titres en première page. Le mystère des boules de cristal. M. Ornay, conservateur du musée d'histoire naturelle, est frappé de l'éthargie. Oh, formidable! C'est formidable! Vous avez lu? Ah non, je crois que c'est plus à gauche. Le brave tournesol est très étourdi et en outre passionné de radiesthésie. La radiesthésie, il ne pense qu'à ça. Et en ce moment même, il tient son pendule entre le pouce et l'index, écoutant d'une oreille plus que distraite les propos de son interlocuteur, ce qui met le capitaine en fureur. Mais encore une victime, c'est inouïe! Ah oui, 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 c'est nettement plus à gauche. Oh, mais non, je dis encore une victime! Le conservateur du musée d'histoire naturelle, M. Ornay! Regardez! Pas encore tout à fait, mais je crois que j'y arriverai. Bon, bien. Lisez-vous-même, ça vaudra mieux. Oui, mais... Oh! Formidable! Oh! Oh, mais c'est formidable! Vous avez lu ça? Non? Oh, mais ça m'étonne! Les titres sont pourtant suffisamment lisibles. Enfin, n'importe, je vais le lire moi-même. Mais je viens de... Oh! L'affaire dite des boules de cristal continue de passionner l'opinion publique. S'agit-il de la vengeance d'un Indien fanatique, résoli à punir les audacieux qui ont profané la sépulture du roi Incarascar-Capac? C'est certain. C'est possible. On peut néanmoins se demander pourquoi, dans ce cas, le mystérieux vengeur n'a pas purement et simplement tué ses victimes au lieu de les plonger dans ce sommeil léthargique. Ça, c'est vrai. Qui, au dire des médecins, pourrait se prolonger assez longtemps sans mettre leur vie en danger? Tiens, deux heures et demie déjà. Mais non, c'est une visite. Je vais voir. En effet, en effet, les examens pratiqués permettent aux praticiens de filmer que l'équilibre. Bonjour, Lestor. Le capitaine est-il là? Oui, monsieur. Entrez. Allons, Milou, ça suffit. Viens ici, voyons. Tu es plus prudent avec le charme du capitaine, maintenant, hein? Monsieur Cheraville, quel joie de vous revoir. Comment allez-vous, capitaine? Et, monsieur Tournesol, comment va-t-il? Très bien, il est occupé à me faire la lecture. Seulement, les pauvres publics se sont décidés à faire quelque chose. Vous voyez, ce brave Tournesol ne s'est même pas aperçu de ma brève absence. Il est décidément toujours aussi distrait. Monsieur Regapri, j'ai pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du dernier et des sept membres de l'expédition, car il est certain que celui-ci aurait partagé le sort de ses infortunés compagnons. Le professeur Bergamot... Bergamot... Oh, Bergamot! Oh, par exemple, ce vieil ami... Comment, vous connaissez le professeur Bergamot? Mais, mais, je pense bien, nous avons fait nos études ensemble. Bergamot l'américaniste? Mais oui! Mais c'est chez lui, je crois, que se trouve la momie de Rascar Capac. Oh non, il est très gentil, très gentil. Si vous voulez, je vous le présenterai. Oh, mais ça me ferait très grand plaisir, je vous remercie. Ah, et bien tout de suite. Allons-y. Je fais sortir la voiture et nous partons. Bien. Voilà des visiteurs pour M. Bergamot. Oui, méfiance. Bonjour, messieurs. Nous voudrions voir le professeur Bergamot, s'il vous plaît. Vos papiers, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Tenez, monsieur. Adoc, Tintin, tournesol. C'est bien. Attendez ici. Je vais voir si vous pouvez être reçu. Diable, on n'entre pas ici comme dans un moulin. On ne prend jamais trop de précautions, vous savez. Vous avez raison. Ah, puis que voulez-vous, c'est la consigne. Alors, n'est-ce pas? Ça va, ces messieurs peuvent entrer. Dans ce cas, je vous en prie. Précédé d'un inspecteur, nos amis se dirigent vers la vaste demeure du professeur Bergamot, demeure qu'entoure un parc magnifique. Il fait lourd. Pas un souffle d'air. Pourtant, les buissons s'agitent curieusement d'alentours. Et des têtes coiffées de chapeaux mous apparaissent ça et là. Détectives et policiers sont vigilants. Ça préstile est bien gardé, le professeur. Ah, pensez que c'est le dernier des sept. Si vous voulez me suivre. Mille sabords, quelle chaleur. Oh, en effet, je croquette l'orage dans l'air. J'ai même entendu gronder le tonnerre quand nous traversions le jardin. Ça fait une chaleur. Entrez. Monsieur le professeur, voici le visiteur annoncé. Faites-je entrer. Bonjour, Hippolyte. Oh, mon tournesol. Dans mes bras. Effectivement, le professeur Bergamot, qui mesure près de deux mètres et a une force d'Hercule, soulève Tournesol comme un bébé, l'embrasse sur les deux joues et le repose. Ah, mon cher Hippolyte, je me suis permis de t'amener deux amis. Messieurs, soyez les bienvenus. Je te présente, monsieur Haddock, capitaine Ollancourt. Enchanté, capitaine. Et voici mon jeune ami Quintin, le reporter bien connu. Enchanté. Tonnerre, quelle poigne. Eh bien, Milou, qu'est-ce que se passe-t-il ? Qu'est-ce que tu faisais à côté ? Hein ? Curieux. Je comprends, je comprends. Venez. Voyez, c'est notre ami Rascar Capac qui a effrayé votre chien. Rascar Capac, lui ? Oh, ça. Cette momie accroupie et ficelée, avec le diadème et les bracelets d'un ? Oui, Rascar Capac, celui qui déchaîne le feu du ciel. Alors, ça, par exemple, nous qui parlions précisément de Rascar Capac, celui qui déchaîne le feu du ciel, je crois que nous allons être servis. Mais regardez ! Ô capitaine, votre voiture ! Tonnerre, je n'ai pas refermé la capote. Je vous conseille de la mettre à l'abri. Mon garage est assez vaste pour contenir de voitures. Profitez-en. Oh, vous avez entendu ? Un coup de feu ! Et là-bas, là-bas, un homme qui court. C'est un désinspecteur qui garde la maison. Allons voir ce qui se passe. Viens, lui, ouviens. Ça vient du côté de la grille. Courons, toi ! Qui a réussi à pénétrer dans la propriété du professeur Bergamot ? Quel présage peut-on tirer de cet orage qui se déchaîne juste à l'instant où nos amis font la connaissance de la momie de Rascar Capac ? Mystérieuse, inquiétante, accroupie dans une vitrine. Oui, qu'annonce tout cela ? Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacqueline Haddock, Jacques Dufilo Tournesol, Henri Virelogeux Nestor, Pierre-Olivier Inspecteur Chauvet, Jean Toscane Professeur Bergamot, et Jacques Muller, avec Milou. Prise de son Albert Laracine, bruitage et effet sonore Joël Noël, assistante Michèle Piétry, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, Musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. Ce soir, Les sept boules de cristal, huitième épisode. Tintin, le jeune reporter, le capitaine Haddock, M. Tournesol et Milou, viennent d'arriver chez le professeur Bergamot, le seul des sept explorateurs de l'expédition Sanders Hartmut, qui n'est pas encore été touché par le mal mystérieux qui a frappé les six autres explorateurs. Il s'agit, on le sait, d'une sorte de léthargie provoquée par l'explosion de boules de cristal qu'une main rangeresse lance près des victimes. Des policiers surveillent maintenant étroitement les abords de la demeure du professeur Bergamot. Celui-ci, en ce moment, montre à ses visiteurs la momie de l'Inca Rascar Capac, conservée dans une vitrine du salon. Mais à la seconde précise, où nos amis s'approchent de la vitrine, un violent coup de tonnerre éclate et l'orage se déchaîne. Peu après, deux coups de feu claquent dans le parc. Tintin se précipite, suivi de Milou. C'est vous qui avez tiré, inspecteur ? Personne n'a tiré, mais vous avez eu tort de laisser votre voiture en plein soleil. Tenez, voyez, les pneus ont éclaté. Avec le soleil d'orage que nous avons eu tout le début de l'après-midi, ça ne m'étonne pas. C'est le capitaine qui va ronchonner. Inspecteur, voulez-vous avoir l'amabilité de prévenir le capitaine Haddock et M. Bergamot ? Moi, je rentre la voiture au garage avant que tous ces nuages ne crèvent. Entendu. Merci. Eh bien, y a-t-il ? C'est rien. Deux pneus qui ont éclaté. Deux pneus ? Deux pneus de ma voiture ? Et vous trouvez que ce n'est rien, Miss Abba ? Qu'allons-nous faire à présent ? Deux pneus. Mais ce n'est qu'une roue de secours. Salut, Ashton. Vous allez passer la nuit ici et demain, vous téléphonerez un garagiste. Voilà. Ça y est, j'ai réussi à rentrer la voiture, capitaine. Ouf, quel temps de cochon. Tout est en ordre. Parfait. En tout cas, cette fausse alerte nous a permis de constater que la maison est bien gardée. Ah oui, évidemment. Évidemment. Tout de même, il faut être prudent. Milou, Milou, viens ici. Couche-toi près de la cheminée et ne bouge plus, d'accord ? Mais dis-moi, professeur, que pensez-vous, vous, de cette affaire des boules de cristal ? Oh, ce que j'en pense. Pas grand-chose. J'ai rédigé un mémoire sur les sciences occultes de l'ancien Pérou, mais je doute qu'il apporte une explication au mystère qui nous occupe. De toute façon, ce doit être passionnant. Tenez, tenez, voici la traduction d'une partie des inscriptions qui se trouvaient gravées sur les murs du tombeau de Rascar-Capac, si vous voulez le dire pour vos amis. Mais bien volontiers. Là ? Oui. Dans des milliers de lunes viendront sept étrangers au visage pâle et ils profaneront la demeure sacrée de celui qui déchaîne la foudre. et ces profanateurs emporteront le corps de l'Inca dans leur lointain pays, mais la malédiction divine s'attachera à leurs pas et les poursuivra par-delà les mers et les monts. Ça, par exemple, c'est extraordinaire. N'est-ce pas, hein ? Lisez la suite. Mais oui. Mais Tintin n'a pas le temps d'ajouter un mot. La foudre vient de frapper la maison du professeur Bergamotte. Tonnerre ! Et une boule de feu fait irruption dans le salon par la cheminée. Elle a la taille d'une tête d'homme et tourne sur elle-même à une vitesse extraordinaire. Milou se sauve et tourne dans la pièce comme un fou. Mais la boule le poursuit. Comme un souffle monstrueux, elle arrache de leurs rayons les livres du professeur. Comme les livres ! Mes livres ! Mes collections ! Pauvre professeur. Autour de lui commence alors une ronde hallucinante. Et Bergamotte est projetée en l'air. Ses vêtements lacérés comme par les dents et les griffes d'un animal féroce. Subjugué, Adoc s'est blotti derrière la chaise de tournesol qui n'en croit pas ses yeux. Et la boule ardente tourne, tourne toujours, cherchant une victime. Elle fonce tout à coup sur tournesol et commence une spirale effroyable autour du pauvre homme cloué sur le siège qui, aspiré par une force inconnue, se soulève, se soulève, se soulève et va se poser sur la grande table au milieu d'une sarabande d'objets arrachés au mur du salon. Milou va se réfugier dans la cheminée et, dans un fracas épouvantable, la grande vitrine du salon vole en éclat. Mon Dieu ! Mon Dieu ! La momie ! Tenez ! La momie ! Disparue ! Rascar Capac disparue, évaporée, volatilisée, il ne reste plus que ses bijoux. Mais, mais qu'avez-vous, M. Bergamot ? Je ne ressemblerai rien. Lisez la suite. La suite de mon rapport. Oui ? Et le jour où, dans un éclair éblouissant, Rascar Capac aura déchaîné sur lui-même le feu purificateur et sera retourné à son élément primitif, ce jour-là sonnera pour les impies l'heure du châtiment. Et voilà. Voilà la prophétie. C'est réalisé. Rascar Capac a disparu et sa vengeance est sur moi. Je le sens. Je le sens. Moi aussi. Et ça sent même très fort. Elle le souffre, n'est-ce pas ? Voyons, vous ne craignez rien. La maison est bien gardée, vous le savez. M. Bergamot, où dormez-vous ? Dans la pièce voisine. Il n'y a pas de fenêtre. Bien. Et ici, il y a des volets. De plus, nous sommes à l'étage. Pour plus de sûreté, on va faire placer deux inspecteurs sous ces fenêtres-ci. Vous ne courez aucun danger, voyons. Vous avez raison. Je suis ridicule. Messieurs, je vais vous faire indiquer vos chambres et vous souhaitez bonne nuit. Oui. Allez, ne vous inquiétez pas, tout ira bien, vous verrez. Oui. Et quelques heures plus tard, tout le monde dort dans la demeure du professeur Bergamot. Tintin, lui, s'agite sur son lit. Sur la carpette, Milou a des soubresauts nerveux. Mais qu'est-ce qu'on entend ? On dirait un frôlement le long du mur. Et ce souffle, ce allaitement qui se rapproche, se rapproche. une silhouette se profile dans l'encadrement de la fenêtre. Elle se détache sur la nuit noire que traverse encore de loin en loin de rares éclairs. C'est Rascar Capac, celui qui déchaîne le feu du ciel. Il enjambe la croisée et une grosse boule de cristal à la main. Une sorte de allaitement raupe sort de sa poitrine squelettique. Il est maintenant dans la chambre et regarde Tintin en ricanant. Mais que fait-il ? Mon Dieu ! Il brandit la boule à deux mains et la lance vers Tintin. Qu'est-ce que c'est ? C'est... Oh mon Dieu ! Quel bonheur j'ai... J'ai rêvé et c'est le vent qui a ouvert la fenêtre. Oh ! Quel horrible cauchemar. On se fout ! Malheur ! La voix du capitaine ! On dirait la chute d'un corps. Prouvez qu'il n'y soit rien arrivé ! Capitaine ! Capitaine ! Les aventures de Tintin d'après Hergé. Un feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais avec Maurice Sarfati Tintin, Jacqueline Haddock, Jacques Dufilo Tournesol, Pierre-Olivier Inspecteur Chaubet, Jean Toscane le professeur Bergamotte aux ondes Martenot, Monique Matagne avec Milou. Prise de son, Albert Laracine, bruitage et effet sonore Joé Noël, assistante Michèle Pietri, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. La radiodiffusion télévision française présente... Les aventures de Tintin d'après Hergé. Feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. Ce soir, les sept boules de cristal. Neuvième épisode. Le professeur Bergamotte héberge le jeune reporter Tintin et ses amis, le capitaine Haddock, M. Tournesol et Milou. Bergamotte est le seul des sept explorateurs de l'expédition Sanders Hartmut qui n'ait pas été frappé de léthargie. En effet, les six autres ont été l'un après l'autre plongés dans un profond sommeil par l'explosion de boules de cristal lancées par un inconnu. Dans la soirée, la foudre est tombée sur la plus haute cheminée de la demeure du professeur Bergamotte et a pénétré dans le salon où nos amis prenaient connaissance de curieuses prédictions traduites par le professeur. Une prédiction, entre autres, qui s'est réalisée sous le regard effrayé du professeur et de ses hôtes. La boule de feu qui a déjà tout ravagé dans le salon frappe la momie de l'incar Askar Kapak accroupi dans une vitrine et la pulvérise. C'est maintenant la pleine nuit. La pluie et le vent battent furieusement les vitres de la demeure de Bergamotte. Tintin sort d'un cauchemar affreux dont Askar Kapak était l'inquiétant personnage quand un appel au secours retentit. C'est la voix du capitaine Haddock. Eh bien, eh bien, que se passe-t-il capitaine ? C'est vous qui avez crié ? Oui, oui. Oh, j'ai eu un cauchemar affreux. Ce rascar Kapak est entré dans ma chambre. Il avait à la main une grosse boule de cristal qui la lançait de toutes ses forces sur le sol. Mais c'est incroyable, j'ai rêvé la même chose. Pas possible. Mais qu'y a-t-il encore ? Allons, venez, capitaine. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Tainerre ! Attention ! Attention ! Il est là ! Il me suit ! Il arrive ! Mais qui, il ? Il est là, je vous dis. C'est l'un-tien que nous avons vu en bas. Il est entré dans ma chambre en brandissant une grosse boule de cristal. Tainerre ! Ça, par exemple, encore le même rêve, mais c'est extraordinaire. Allons voir quand même. Vous voyez, personne. Il a dû rêver comme nous. Milou, regardez Milou. C'est bizarre. Il a certainement ferré quelque chose. Le voilà qui descend l'escalier. Je me demande ce qu'il a pu... Silence ! Attention, capitaine. Le tapis ! Oh 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 ! Mille millions de mille milliards. Le pauvre capitaine a entraîné dans sa chute le guéridon du palier sur lequel était posé un pot de fleurs. Celui-ci achève en ce moment sa trajectoire et va atterrir... Atterrir en plein sur la tête du capitaine. Oh ! Mon Dieu, capitaine, rien de cassé ? Oh ! Eh bien, vous avez eu de la chance. Vous auriez pu vous rompre les os. Oh, silence, tainer de brin. Oh ! Ah ! Ah ! Milou ! Milou, qu'est-ce que tu... Qui a-t-il ? Je ne sais pas, inspecteur. Mon chien vient de se mettre à hurler à la mort devant la porte de M. Bergamotte. M. Bergamotte, répondez ! Oh, il n'entend peut-être pas parce qu'il ne dort pas ici, mais dans une autre petite pièce, derrière, sans fenêtre. M. Bergamotte ! Oh, il n'y a plus de solution. Enfoncez la porte. Allons-y, inspecteur. Un, deux, trois. Encore une fois. Prenons plus d'élan. Un, deux, trois. Oh, inspecteur, ce que vous êtes pour... Excusez-moi, capitaine. Pourvu que... Fausse alerte, messieurs. Il dort paisiblement. Oh, qu'est-ce que... Mille, ça va ! Trop tard ! Regardez ! Les éclats de cristal ! Mais voyons, c'est impossible. Toutes les issues sont gardées. M. Bergamotte ! M. Bergamotte ! Rien à faire, la boule de cristal a fait son œuvre. Voilà sa dernière victime. Vite, la fenêtre dans la pièce voisine. Le malfaiteur a dû passer par là. Attends. Eh non, vous voyez. En effet, la fenêtre et les volets sont fermés. C'est un vrai semblable. Quelqu'un a dit passer par ici ? Non, chef, personne ! Pourquoi ? Pour rien ! C'est incompréhensible. Par où le bandit s'est-il échappé ? Oh ! Les bijoux de Rascar Capac ont disparu. Oh ! Mille ou dans la cheminée. Mais voilà le chemin qui a suivi le bandit, voyons ! Par la cheminée ! Tenez ! Une corde est encore attachée. Eh ben, si notre homme est passé par ici, il doit être propre alors qu'il est. Ça s'est plein de sui, c'est... Qu'est-ce que je disais ? Ah ben, vous êtes propres, tous les deux. Vous avez raison, il est passé par la cheminée. Laisse-moi ! Surveillez les toits ! Viens lâcher ! Inspecteur, là-bas ! Là-bas, un homme qui s'enfuit dans le parc. Oui, c'est vrai. Attendez. Touchez ! Oui, je crois. Il est tombé. Vite, allons voir ! Par ici ! Attention aux branches ! T'as où ? Votre lampe-torche, inspecteur ! Tenez, tenez, voilà l'endroit où il a dû tomber. Allez, Milou, cherche, cherche ! Qu'est-ce que tu as encore ? Inspecteur, éclairez par ici, s'il vous plaît, là. Merci. Ah, pauvre Milou, il a encore son museau plein de suisses. Elle prive de son flair. Il n'y a rien à faire, le type nous a échappé. Je vais faire faire une ronde. C'est la voix du professeur Bergamot ? Mille sabords, on l'assassine. Allons vite ! À moi ! À moi ! Oh ! Oh ! Que se passe-t-il dans la chambre du professeur Bergamot ? Bergamot, le dernier des sept explorateurs sur qui pèse la malédiction de l'incar Ascar Capac. Mais pourquoi on l'est-il ainsi ? Pourquoi ? Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Tintin, Jacqueline Haddock, Jacques Dufilo, Tournesol, Pierre-Olivier, l'inspecteur-chef, Jean Toscane, le professeur Bergamot, Jacques Muller, le second inspecteur, avec Milou. Prise de son, Albert Laracine, bruitage et effets sonores, Joël Noël, assistante Michel Pietri, musique originale de Vincent Vial, réalisation, Jean-Jacques Vierne. La radiodiffusion télévision française présente... Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation, Jean-Jacques Vierne. Ce soir, les sept boules de cristal, dixième épisode. Ainsi donc, la prédiction s'est réalisée. Le dernier des sept explorateurs de l'expédition Sanders Hartmut, le professeur Bergamot, vient d'être à son tour frappé de léthargie. Sur lui aussi, une main criminelle a lancé ces mystérieuses boules de cristal qui, en explosant, plongent les victimes dans un sommet ressemblant à la mort. Alors que Tintin, le capitaine Haddock, Milou et un inspecteur de police fouillent le parc pour y retrouver les traces de l'homme qu'on a vu s'échapper, des cris d'angoisse arrivent de la maison. Nos amis reconnaissent la voix de Bergamot. Ils se précipitent. Que se passe-t-il dans la chambre du professeur ? Vite, capitaine, je suis bien... Je vous suis... Professeur, qu'avez-vous, professeur ? Je reviens, et voilà ! Ils vont m'étrangler ! Mais que faire, c'est horrible ! Rien, démon ! Rien, à moi ! Ils vont me dévorer ! Mais calmez-vous, monsieur Bergamot, calmez-vous ! Il n'y a personne ici que des amis ! Le voilà de nouveau retombé en léthargie. Pas de chance, le tic nous a échappés ! Mais ici, que s'est-il passé ? Le professeur criait, hurlait, avait l'air de souffrir atrocement, et puis, brusquement, il s'est calmé. Je crois qu'il serait bon d'appeler un médecin. Le jour approche. À la première heure, je téléphonerai. Bon, mais moi, je vais accorder quelques heures de repos à mes hommes. Ils en ont besoin. Et puis, j'ai mon rapport à rédiger. Je ferai un saut ici, dans la matinée. À bientôt, monsieur. À bientôt, inspecteur. Inspecteur. Allez-vous, Tintin, que faites-vous ? Oh, moi, je vais rester aux cheveux du professeur avec Milou. On ne sait jamais. Bon, mais si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Vous savez où est ma chambre. Et nous, Milou, ouvrons l'oeil quand même. Tintin est vigilant. Le moindre craquement lui fait dresser l'oreille. Il épie la nuit en confiant ses impressions tout bas à Milou. Mais rien ne bouge. Les heures sonnent. Puis, le ciel pâlit. C'est l'aube. Et bientôt, un soleil radieux monte au-dessus des arbres du parc. Oui, aucun doute. C'est un fort beau cas de léthargie. Voyez, les muscles sont entièrement relâchés. Les membres complètement inertes. Oh ! Eh bien, docteur ! Eh bien, on fait de membres complètement inertes. Vous avez vu ce coup de genou que lui a donné Bergamot ? Oui, et c'est le médecin qu'il faut ranimer maintenant. Attention, attention, Bergamot s'agite. Voilà. Voilà. Ils vont recommencer à me torturer. À moi ! Allons, professeur, allons, allons, recrochez-vous, professeur. Ils s'approchent. Arrière, bro ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! Un instant ! Oui ! Ah, monsieur Tournesol ! Bonjour ! Hippolyte est-il là ? Oui, oui, il est là, mais au lit, car il n'est vraiment pas bien. Au jardin ! Ah, bon ! Je vais le rejoindre, hein. Toujours le même, ce cher monsieur Tournesol. Et voilà notre ami Tournesol qui descend au jardin pour y retrouver son vieux compagnon, le pauvre professeur Bergamot. Suivons-le. Après cette nuit mouvementée, un peu d'air ne nous fera pas de mal. Où donc est-il ? Je ne le vois pas. Oh, mais voyons, mais c'est très simple. Je vais le trouver grâce au pendule. Tournesol, plus que jamais passionné de radiesthésie, sort de sa poche le pendule qui l'accompagne partout. Il le prend délicatement entre le pouce et l'index et marche dans la direction que l'engin lui indique en se balançant. Oui ! Oui, 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 oui. Le pendule, quelque peu défaillant, n'a pas signalé à Tournesol la présence de cet arbre et tous deux se sont embrassés un peu brutalement. Oh là là ! Allons, ramassons mon chapeau, mon parapluie, mes lunettes, mon pendule et en route. Et le voilà reparti. Mais que se passe-t-il ? Le pendule s'affole et tourne maintenant comme un cheval de manège emballé. Oh, mais ça par exemple ! Voilà qui est étrange ! Il doit y avoir quelque chose derrière ce buisson. Tiens, tiens, tiens ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Un bracelet ! Ça brustille ! Mais, on dirait, mais oui, mais c'est celui qui se trouvait au bras de cette mobie ? Oh, c'est curieux ! Et comment cet objet est-il arrivé ici ? C'est en effet la question qu'on peut se poser. Mais tant de questions sont jusqu'à présent restées sans réponse dans ces aventures extraordinaires. Quand en connaîtrons-nous le fin mot ? Oui, quand ? Il est magnifique ! De l'or massif sans aucun doute ! Je vais le mettre et aller me montrer ainsi, mine de rien ! Il est vraiment splendide, hein ! Et puis, il va revir, hein ! Oh ! Et M. Tournesol, ayant paré son poignet gauche du bracelet d'or de l'Incar Ascar Capac, s'éloigne allègrement dans une allée. Laissons-le et retournons vers ses amis dans la demeure de Bergamotte. L'absence de tournesol se prolongea, on s'inquiète là-bas. Non, rien dans sa chambre non plus, je ne comprends pas. N'ayant pas trouvé Bergamotte dans le jardin, il devrait être de retour. Oui, c'est inquiétant. Haddock propose de fouiller méthodiquement le parc et nos deux amis se retrouvent dans le jardin. Tournesol ! Tournesol ! Oh, c'est inutile, vous le savez bien. Prenez par là, moi je vais fouiller ces bosquets. Entendu. Où se cachent-ils ce zèbre-là ? Tournesol ! Tournesol ! Oh ça ! Capitaine ! Vite, venez, capitaine ! Eh bien, qu'est-ce qui arrive ? Regardez là-haut, sur l'arbre. Oh, tenez, la trace d'une main sanglante. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Qui d'encore... Oui, qui ? Quelle est cette main sanglante ? Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Safati, Tintin, Jacqueline Haddock, Jacques Dufilo, Tournesol, Pierre-Olivier, l'inspecteur-chef, Jean Toscane, le professeur Bergamotte, Victor Viry, le médecin. Avec Milou, prise de son Albert Laracine, bruitage et effet sonore Joël-Noël, assistante Michelle Pietri, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. La radiodiffusion télévision française présente... Les aventures de Tintin, d'après Hergé, feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. Ce soir, les sept boules de cristal, onzième épisode. Dans la demeure du professeur Bergamotte, la nuit s'est enfin achevée, une nuit riche en événements dramatiques. Dans la soirée, c'est d'abord la foudre qui a saccagé le salon et pulvérisé la momie de l'incar Rascar Capac, réalisant ainsi une première prédiction. Un moment après, les bijoux d'or massifs de la momie, qui avaient été épargnés par la foudre, disparaissent de la vitrine brisée. Enfin, tout le monde va se coucher. Mais le même et effroyable cauchemar trouble le sommeil de Tintin, du capitaine Haddock et de M. Tournesol. Il s'éveille, effrayé, quand de la chambre du professeur Bergamotte arrivent des cris de terreur. Nos amis se précipitent, trop tard. Bergamotte vient d'être frappé de l'éthargie par l'explosion d'une boule de cristal. Comme les six autres explorateurs de l'expédition Sanders Hartmut. Dans les premières heures de la matinée, Tournesol, au cours d'une promenade dans le parc, disparaît. Fouillant les bosquets et les buissons pour le retrouver, Tintin et Haddock découvrent sur un arbre la trace sanglante d'une main. Qui a laissé cette sinistre empreinte ? Qui ? Le bandit de cette nuit, parleux. Voilà pourquoi on ne l'a pas retrouvé. Blessé, traqué, ne sachant plus où aller, il s'est réfugié au sommet de cet arbre. Mais alors il est peut-être encore là. Vous avez raison. Je vais les me rendre compte. Soyez prudents, Tintin. Tenez, prenez mon revolver. Bonne idée, merci. Juste au-dessus de vous, une branche, un rétablissement et vous y est. Oui, voilà. Eh bien. Non, je ne vois rien encore. Ouh, ma tête. Ce n'est rien, capitaine, une branche morte qui s'est brisée. Ah, ce n'est rien, vous trouvez, vous. Non, je ne vois rien dans cet arbre. Je redescends. Oh ! Quoi ? Là-bas, à votre droite, regardez. Où ça ? Plus à droite, un peu, là. Oui, vous y êtes. Le parapluie de tournesol. C'est le tien, n'est-ce pas ? Oui, mais je me demande. Là, regardez, l'herbe a été piétinée. Et ici, des branches brisées. On s'est battu ici, capitaine. Battu ? Tournesol ? Tournesol s'est battu. Non, peut-être pas, mais c'est sûrement des battus. Des battus ? Je comprends ce qui s'est passé. Le bandit était encore dans son arbre. Tournesol est arrivé, l'autre lui a sauté dessus. Mais pourquoi, Mille Sabord ? Pour quelle raison aurait-on attaqué tournesol ? Je ne sais pas, capitaine, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ce tournesol a disparu et qu'il s'agit de le retrouver. Oui, mais comment ? Attendez. Milou ! Milou ! Milou ! Il a entendu. Brave, Milou. Quel compagnon vous avez là, Tintin. Ah oui, c'est une brave bête. Tenez, là, voilà déjà. Et avec un os entre les dents. Mon vieux Milou, je te le rendrai tout à l'heure, ton os. Là, là. Oui, 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 sérieux. À présent, tu vas essayer de retrouver M. Tournesol qui a disparu. Tiens. Renif son parapluie. Là, oui. Et maintenant, cherche, Milou. Cherche. Allez, cherche. Cherche. Vite, suivons-le, capitaine. Bien, on dirait qu'il nous conduit dans la direction du pavillon de chasse au bord de la route. Serait-ce là que... Attention, capitaine. Attention, couchez-vous. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Vite, dissimulez-vous derrière cet arbre. Pourquoi ? Sauvage, grelin, analfabète, velupier, écoplasme, cornichon. Capitaine. Oui. Je vais ramper jusqu'au pavillon. Vous, vous tirerez de temps en temps un coup de feu. Je vous lance mon revolver. Attention. Merci. Et maintenant, mon gaillard, à nous deux. Toute, tenez. Pendant ce temps, un teint tel un indien rampe sur la pelouse entre les arbustes. Milou, lui, entre deux balles, essaie de récupérer son os. Après plusieurs tentatives infructueuses, il s'élance. Évite une balle de justesse, attrape son os et va se réfugier derrière un arbre. Malheureusement, l'os dépasse et une nouvelle balle le brise en dix morceaux. Un beau fémur de veau. Quel dommage. Mais Tintin ne perd pas son temps. Il a déjà contourné le pavillon. Et ayant ramassé une grosse branche, il s'approche doucement de la porte par le judas de laquelle passe le canon d'un parabellum. Il s'approche encore, s'élance et donne un coup violent sur l'arme qui tombe. Tintin s'en saisit. Vite, capitaine, il est désarmé. J'arrive, mais soyez prenant. Vite. Allez, capitaine, amis deux, la porte. Oh, c'est trop tard. Il a filé, en effet. Oh, la fenêtre, vite. Regardez. Une voiture en main. Poussez-vous, capitaine. Je visse les pneus. Ah, ça prestille. Mon chargeur est vide. Vite, votre brûlée. Oh, il est vide aussi. C'est fini, il nous échappe. Oh, tas de sauvages, vampires, protoseurs, bruts. Venez, capitaine, j'ai relevé le numéro de la plaque. Tout n'est pas perdu. Venez vite. Oh, les canailles. En mille sabords, si je les tenais. Ah, là-bas, à la grille, l'inspecteur-chef, vite. Il alertera la gendarmerie. Oh, pourvu que les bandits, je vais t'arrêter avant que tu en achènes. Oh, mon pauvre ami. Courage, capitaine, courage. Il ne faut jamais désespérer. Inspecteur ! Inspecteur ! Inspecteur ! Tu en achènes a disparu. Il y a une voiture en main. Là-bas. L'alerte, il faut, vite. Et nos amis montent dans la voiture de l'inspecteur Chauvet et regardent avec lui la demeure du professeur Bergamot en lui expliquant ce qui vient d'arriver. Chauvet ne perd pas une seconde. Allô, la Sûreté ? Ici Chauvet. Oui. On vient d'enlever un ami du professeur Bergamot, M. Tournesol. Oui, en auto. Je vous donne son numéro. 317 413. 317 413. Elles ont signalement, maintenant. Conduite intérieure noire. Type Olympia 38. Marthe. Sûreté à la gendarmerie. Ordre à toute brigade mobile. Arrêtez occupant de conduite intérieure noire. Type Olympia 38. Numéro 317 413. Parti de Palissy, en direction de Chavanne. Attention, attention, nous répétons. Ordre à toute brigade mobile. Arrêtez occupant de conduite intérieure noire. Numéro 317 413. Les canailles ont levé Tournesol. Et pourquoi ? Qui nous dira pourquoi ils ont enlevé ce pauvre Tournesol ? Hein ? Arrêtez l'air de vrai si je veux... Ah, enfin ! C'est certainement pour moi. Cette fois, les bandits vont se mesurer à des forces de police importantes. Qui l'emportera ? Qui délivrera le pauvre Tournesol ? Qui trouvera la clé de l'énigme des boules de cristal ? Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Avec Maurice Sarfati Tintin. Jacqueline Haddock. Et Jean-Pierre Lituac. Jacques Muller. Avec Milou. Alors, chut ! Frise de son Albert Laracine. Bruitage et effet sonore Joët Noël. Assistante Michèle Pietri. Musique originale de Vincent Vial. Réalisation Jean-Jacques Vierne. La radiodiffusion télévision française présente... Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale de Vincent Vial. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Ce soir, les sept boules de cristal. Douzième épisode. Au cours d'une nuit dramatique passée dans la demeure du professeur Bergamotte, des prédictions touchant le sort de ceux qui ont violé les sépultures incas se sont réalisées. Le professeur Bergamotte étant lui-même frappé de léthargie. Dans la matinée, Tintin et le capitaine Haddock constatent la disparition de Tournesol, leur ami. En le cherchant dans le parc, ils découvrent sur un arbre la trace sanglante d'une main. Tintin met aussitôt Milou sur la piste, qui les conduit à un petit pavillon de chasse en bordure de la propriété de Bergamotte. Au moment où ils approchent, on tire sur eux du pavillon. Mais Tintin, rusé comme un sioux, réussit à désarmer un bandit invisible. Haddock et le jeune reporter enfoncent la porte. Le pavillon est vide, mais par la fenêtre ouverte, on entend démarrer une puissante voiture. Trop tard, les bandits se sont échappés. Tintin et Haddock préviennent aussitôt l'inspecteur-chef Chauvet, qui alerte les postes de police de la région. Allô ? Allô, oui. Chauvet, oui. Ah, c'est vous, chef. Bien. Vous me tenez au courant ? Bon. Voilà, c'est fait. Il y a des barrages de gendarmerie sur toutes les routes de la région. Ils ne peuvent plus nous échapper. Au moment où l'inspecteur-chef prononce ces mots, une grosse voiture fonce vers Chavanne. Tout à coup, elle ralentit. Sur la route, à 150 mètres, deux gendarmes font signe aux automobilistes. Attention, brigadier ! Oh, les canards ! Le téléphone, là ! Allô, gendarmerie ? Ici Dorimont, kilomètre 28. L'auto vient de passer à toute vitesse en direction de Chavanne. Comment ? Il y a un barrage ? Bien, ça va. Ils n'iront pas loin. En effet, à l'entrée de Chavanne, deux gendarmes et deux policiers de la route attendent. Oh, pas longtemps. Ah, voilà une auto qui arrive. Oui, mais elle n'est pas noire, brigadier. Le chauffeur pourra peut-être nous renseigner. Vous n'avez pas vu une conduite intérieure noire sur la route ? Une conduite intérieure noire ? Ah non. Non, non, j'ai rien vu. Bon, c'est bien, vous pouvez partir. Ah, non, brigadier. Je ne me souviens pas, vraiment. Bon, bon, c'est bien, allez. Merci, brigadier. C'est bizarre. Où a-t-elle pu passer ? Nous allons voir ça, en poussant une petite pointe. Et les deux policiers lancent leur moto en trombe sur la route. Cependant, dans le salon de Bergamotte, Tintin, le capitaine Haddock et l'inspecteur Chauvet attendent des nouvelles. Haddock tournent comme un lion en cage, envoient au diable les bandits qui ont enlevé tournesol et le pauvre tournesol lui-même pour s'être aventuré seul dans le parc. Mais revenons sur la route. Des gendarmes là-bas. Pas plus de voiture noire que de bière dans mon réservoir d'essence. Comment ? Vous ne l'avez pas vue, mais il y a longtemps qu'elle est passée. Elle a failli nous écraser. C'est invraisemblable. Par où a-t-elle pu aller ? Nous allons tourner sur nos pas. Un paysan ! Nous recherchons une auto noire. Vous ne l'auriez pas vue ? Une auto noire ? Attendez voir. Je ne sais pas si c'est celle que vous cherchez, mais il y en a une qui a tourné là-bas, à droite, dans le bois, là. Mais il y a trois quarts d'heure de ça, au moins. Merci ! Le petit bois au bord de la route, là-bas, à 500 mètres, les policiers poussent leur moto à fond. Dans la maison de Bergamotte, l'impatience est à son comble. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Mais qu'est-ce qu'ils font à la fin ? Ah ! Enfin, le téléphone. Allô ? Oui ? Oui, eh bien. On l'a retrouvée ? Oh, c'est magn... Comment ? Vide ? Mille sabots ! Allons, capitaine, faisons un saut jusque-là-bas. Il y a sûrement des choses à apprendre. Vous avez raison. Ah, bande de canac ! Allons, allons, calmez-vous, capitaine. Rien n'est encore perdu. Nous allons étudier les lieux et voir celui-là. Et Haddock va sortir sa voiture du garage, un mécanicien ayant entre-temps réparé ses deux pneus éclatés. Il se met au volant et appuie à fond sur l'accélérateur. Tintin, à côté de lui, réfléchit. Milou aussi, d'ailleurs. Haddock, lui, ne cesse d'exprimer sa colère en ronchonnant dans sa barbe noire. Allons, brigadier. Elle est là. Regardez. On l'a retrouvée comme ça ? Abandonnée ? Oui, mais ses occupants n'iront pas loin. Toute la région est cernée et on fait des battues dans les bois. C'est un de vos amis qu'ils ont enlevé ? C'est tournesol. Malheureux tournesol. Une crème d'homme, un cœur d'or. Et c'est lui que ces misérables ont enlevé. Et pourquoi ? Pourquoi Théodore de Brèche, enfin ? Vous le savez, vous ? Moi, non. Eh bien, Sherlock Holmes, vous trouvez quelque chose ? Peut-être, peut-être. Dites-moi, brigadier. Oui ? Vous vous trouviez à un de ces barrages, n'est-ce pas ? Oui. Alors, vous avez dû voir passer une grosse voiture beige. Réfléchissez. Attendez. Une grosse voiture beige. Ah, mais oui, oui, vous avez raison. Une conduite intérieure. C'est même moi qui l'ai fait stopper. Vous n'avez pas songé à relever son numéro ? Ah, non. Pourquoi ? Aïe, ça nous aurait été fort utile. Ah, attendez, attendez. Celui qui était au volant avait l'air étranger. Oui, oui, sud-américain ou quelque chose comme ça. Assez gros, basané, moustache et favoris noirs. Lunettes d'écaille, un léger accent aussi. Brigadier, comment étaient les autres ? Car ils étaient plusieurs, je suppose. Ah oui, oui, il y avait quelqu'un à côté de lui. Un étranger, lui aussi, sans doute. Un visage hausse, nez busqué et lèvres minces. Et ensuite ? Euh, deux hommes, je crois, sur la banquette arrière. Ah, mais ceux-là, je n'ai fait que les entrevoir. Bon. Eh bien, on peut arrêter les battus. Inutile d'insister, les bandits sont déjà loin. Quoi ? Mais comment savez-vous tout ça ? Comment je le sais ? Tenez, regardez ces traces ici. Bah, qu'est-ce qu'elles sont de... Ce sont des pneus d'Olympia qui les ont laissés. Mais celles-ci à côté sont très différentes. Ce sont des empreintes de pneus d'un lobe, je crois. Les pneus de l'autre voiture qui a attendu l'Olympia. Oh, mais c'est juste mille savoirs. Mais comment avez-vous deviné que cette voiture était beige ? C'est bien simple, regardez-la. Contre cet arbre ? Oui, voyez, des traces de couleur beige. Le chemin est étroit. En manœuvrant une des ailes de la voiture à éraflé l'arbre, il est sans des traces de peinture. Oh, les bandits ! Ainsi, ils ont changé de voiture. Venez, nous n'avons plus rien à faire ici. Nous allons immédiatement communiquer tout cela à la police. Peut-être pourra-t-on les arrêter plus loin. Souhaitons-le. Mais les bandits paraissent particulièrement adroit. Ce ne sont pas des débutants. Et nos amis ont en face d'eux des adversaires de taille. Qui l'emportera ? Les aventures de Tintin d'après Hergé. Un feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais avec Maurice Sarfati Tintin Jacqueline Haddock Pierre-Olivier, l'inspecteur-chef Victor Viry, le brigadier de gendarmerie et Jacques Degore Pierre Lafon Jean-Pierre Lituac Jacques Muller Gaëtan Noël avec Milou Crise de son, Albert Laracine, bruitage et effet sonore Joët Noël, assistante Michèle Pietri, musique originale de Vincent Vial. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Ce soir, les sept boules de cristal. Treizième épisode. Ainsi donc, les bandits responsables de l'enlèvement de Tournesol et sans doute de beaucoup d'autres méfaits, ont échappé de justesse aux forces de police mobilisées depuis l'affaire des boules de cristal. Tintin, le jeune reporter, après une enquête rapide mais fructueuse, communique à la police les renseignements qu'il a recueillis. Car l'affaire a pris une telle ampleur que l'opinion publique s'alarme. En effet, un à un, les explorateurs de l'expédition Sanders Hartmut ont été frappés de l'éthargie par l'explosion de boules de cristal lancées par une main criminelle. Pourquoi cette série noire ? Pour trouver la réponse, il suffit de rappeler que l'expédition rentrait d'un voyage en Amérique du Sud où elle avait procédé à la fouille de vieilles sépultures incas, cette profanation scientifique étant d'ailleurs annoncée par de très anciennes prédictions. Nous retrouvons Tintin à son domicile le matin. Il lit attentivement son journal, dont un article fait appel au lecteur pour l'identification des ravisseurs de Tournesol. Voyons ça. L'auto utilisée par les ravisseurs de M. Tournesol est une conduite intérieure beige. C'est ça. Ah ! Signalement de ses occupants. Type étranger, légers accents, favoris, lunettes. Bon, tout y est. Toute personne qui pourrait fournir d'enseignements et prier de se présenter au poste de police et de gendarmerie le plus proche. Ça va, tout espoir n'est pas perdu. Ah ! Allô, j'écoute. Allô, allô, ici Dupont. Dupont ? Oui, Dupont, avec un thé comme Théodule. Dites-moi, il se passe des choses étranges à la clinique où les sept explorateurs ont été hospitalisés. C'est grave ? C'est hallucinant. À ce point-là, mais qu'est-ce que c'est ? Je dirais même plus, c'est hallucinant. Oui, c'est hallucinant. Il a raison, oui. Je crois que vous feriez bien de faire un saut jusque-là. Bon, entendu, j'y vais. J'y vais immédiatement. Au revoir. Au revoir. Eh oui, mon vieux Milou, il faut y aller. Oui ! Allez, on est fermé. En haut, Dupont. Tintin, Milou sur les talons, marche d'un bon pas. Il pense au coup de téléphone énigmatique d'Edupont. Que se passe-t-il à la clinique où les sept membres de l'expédition Sanders Hartmut sont en observation ? Suivons Tintin, nous allons le savoir. Bonjour, docteur. Tintin, reporter. Ah, enchanté. Vous venez pour les explorateurs ? Exactement, docteur. Parfait. Vous allez voir, c'est un phénomène extraordinaire. Ah oui ? Tous les jours, à la même heure, les sept malades entrent en une sorte de trance inexplicable. Tiens. D'ailleurs, il est bientôt l'heure de leur crise. Vous allez vous rendre compte. Venez avec moi dans la salle. Je vous suis, docteur. En ce moment, d'importantes somnités du monde médical sont à l'air chevets en attendant que le phénomène se produise. C'est ici. Je vous en prie. Oh, pardon. Voici les malades. Vous allez voir. Mais ils ont l'air absolument calmes. Pour le moment, oui, mais attendez. Cela va commencer. Voilà. Mon Dieu, c'est horrible. Oui. On a même dû les fixer à leur lit par des cingles. Sinon, ils se jetteraient sur le carrelage et ils se blesseraient. Oh, malheureux. Et nous sommes complètement désarmés. Aucun remède préventif ou curatif. Rien n'y fait. Ah, ils se calment. Pendant 24 heures, ils vont dormir. Et demain, à la même heure, ça recommencera. Eh bien, docteur, je vous remercie. Je ne voudrais pas abuser de vos instants. Je vous en prie. Je vous raccompagne. Merci beaucoup. Éteintin sort de la clinique, l'air absorbé. Il cherche le lien qui unit, à n'en pas douter, l'affaire des boules de cristal et l'enlèvement de tournesol. Il se remémore l'histoire dans ses moindres détails depuis le début. Il en oublie même de dîner et se couche sans parvenir à trouver le sommeil. Enfin, vers 2 heures du matin, il sombre dans un sommeil sans rêve. Dans la matinée, il rend visite au capitaine Haddock pour le tenir au courant de l'enquête. Ah, bonjour, Nestor. Comment, mon capitaine ? Ah, monsieur Tintin, il a vieilli de 10 ans depuis que le malheur est arrivé. Et de votre côté ? Mais rien, Nestor, à croire que ce pauvre monsieur Tournesol s'est volatilisé. Ah, mon Dieu, comme monsieur va être déçu. Ce pauvre capitaine, allons voir. Ah. Voilà, monsieur. Bonjour, capitaine. Ah, c'est vous, Tintin. Bonjour. Eh bien, avez-vous des nouvelles de tournesol ? Hélas, capitaine, pas la moindre. Oh, teneur de bref. Allô ? Oui, c'est moi. Qui est-à l'appareil ? Ah, elle a des nouvelles. Comment ? Qu'est-ce que vous dites ? Oui. Oui. Et ils sont repartis. Oh, teneur de mille sabords de tout repartis. Repartis. En route, mille sabords. Le capitaine a repris sa tenue de violon de mer, avec pantalons de gros draps, vareuses, tricots bleus à col roulé, la casquette galonnée couronnant le tout, et sur l'épaule, le sac de marins. Derrière Haddock, Tintin, qui s'inquiète. Je veux bien vous suivre, capitaine, mais jusqu'où ? Le temps de prendre un petit verre sur le pouce, et nous partons. Le capitaine, fidèle à sa vieille habitude, se dirige vers son petit bar privé, et lance-t-il une bouteille contenant un alcool célèbre ? Pendant ce temps, Milou a retrouvé le châssis à moi du capitaine. Et, bien qu'il ait eu plus d'une fois à se repentir de ses attaques, il fonce sur l'ennemi héréditaire, qui se réfugie aussitôt sur l'épaule d'une armure du 15e siècle, montant la garde en haut de l'escalier. Milou bondit... Milou ! Milou, asseyez-nous, et on va tenir ici ! Trop tard ! L'armure oscille, bascule... ... ... ... ... ... Milou se débat au milieu des puissards, gantelés et auberts. Le haut, mon panaché, hésite un peu un instant, avant de franchir l'avant-derrière marche, et va finalement coiffer la tête de Milou. Milou ! Milou, qu'est-ce qu'encore fait ? La visière du home tombe, affolé, Milou se sauve. Milou, viens, viens ici, Milou ! Mais le pauvre ne voit quasiment rien et fonce dans le jardin à vive allure. On dirait un petit centaure partant pour les croisades. Haddock, lui, boit le coup de l'étrier, suivi d'un autre, et d'un autre encore. Alors, encore un verre, le dernier. C'est le troisième coup de l'étrier. Celui-ci a toujours le don d'attendrir le vieux loup de mer. Pauvre, pauvre ami. Qu'es-tu donc devenu ? En posant cette question, il se tourne vers un grand portrait de tournesol et lève son verre. T'es gentil, mon cher tournesol ? Morts ou vifs, nous te retrouvons, je te le jure. Mais qu'est-ce passe-t-il ? Haddock voit tout à coup tournesol s'agiter dans son cadre. Par exemple ? Un peu plus éloé, ce qu'est-à-t-il. Quoi ? Qu'est-ce que... Tenez ! C'est l'émotion, c'est l'émotion, sans doute. Mais j'aurais juré... Non, ce n'est pas l'émotion, mais le whisky. Haddock s'en rend compte, il lorgne d'un œil lourd de reproche la bouteille à demi-vide et la jette dans le jardin. Dans le jardin, où Tintin a retrouvé Milou, elle a enfin débarrassé de son homme moyen-âgeux. Notre ami rejoint le capitaine Haddock et lui pose, une fois encore, la question restée jusqu'à présent sans réponse. Alors, capitaine, me direz-vous, enfin, cette fois où nous allons ? À Saint-Nazaire ! À Saint-Nazaire ? Oui. Pourquoi Saint-Nazaire ? Ça, nous le serons peut-être la prochaine fois. Les aventures de Tintin d'après RG, un feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langey, avec Maurice Sarfati, Tintin, Jacqueline Haddock, Jacques Dufilo, Tournesol, Jean-Bellanger, Dupont, OND, Jean-Carmé, Dupont, ONT, Henri Virlogeux, Nestor, Jean Toscane, le professeur Bergamotte, Pierre Laffont, le chef de clinique, avec Milou. Prise de son, Albert Laracine, bruitage et effets sonores, Joël Noël, assistante, Michèle Pietri, musique originale de Vincent Vial, réalisation, Jean-Jacques Vierne. La radiodiffusion télévision française présente... Les aventures de Tintin d'après RG, feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langey, Musique originale de Vincent Vial, réalisation, Jean-Jacques Vierne. Ce soir, les sept boules de cristal, quatorzième épisode. Tintin, le jeune reporter, et son ami le capitaine Haddock sont toujours à la recherche des ravisseurs de M. Tournesol. Il semble d'ailleurs qu'il y ait un rapport entre cette disparition et l'affaire des boules de cristal, dont ont été victimes les sept explorateurs de l'expédition Sanders-Armuth, frappés l'un après l'autre de l'éthargie. Quant à l'enlèvement de Tournesol, il a plongé le capitaine dans un état de prostration voisin de la neurasthénie. Un matin, il reçoit un coup de téléphone de la police. La voiture des ravisseurs de son vieil ami a été vue aux environs de Saint-Nazaire, puis sur le port. De là à supposer que les bandits sont embarqués, il n'y a qu'un pas, que franchit allègrement le capitaine Haddock en retrouvant toute sa combattivité. Il saute dans son cabriolet jaune avec Tintin et Milou et fonce sur Saint-Nazaire. Quelques heures plus tard, ils sont dans le bureau du commissaire de police de la ville. Messieurs, rien de nouveau. Une auto beige a été vue à l'effet dirigeant vers Saint-Nazaire, mais depuis, de rien. Pour M. Tournesol. Ce cher ami. Oh, les bandits, si je pouvais. Nous cherchons, c'est tout ce que je puis vous dire. Mais, à mon avis, il y a peu de chance pour que nous trouvons... Vous permettez ? Je vous en prie. Allô ? Allô ? Oui, ici le commissaire de police. Oui. Du nouveau ? Ah, que... Quoi ? Dans un bassin du port ? Ça, par exemple. Bon, bon, merci. Alors, M. Commissaire ? Messieurs, vous êtes tombé à pic. L'auto beige vient d'être retrouvée dans un bassin du port. Si vous voulez m'accompagner, nous irons voir. Avec plaisir, oui. C'est ça allongé tout de suite. Et à Doc, un patient, propose sa voiture au commissaire. Bientôt, le cabriolet jaune fonce vers le port. Au bord d'un quai, une voiture beige, vitres brisées, tôles enfoncées. Regardez ! Ah oui, c'est certainement celle-là. Les gendarmes nous allons être fixés. Alors, brigadier ? Vous voyez, M. le commissaire, elle est dans un piteux état. C'est un chalutier qui rentrait au port. Il a heurté une épave, on a dragué et... Oui, oui, bon, bon, bon. Mais a-t-on découvert une indication quelconque ? Plaque, numéro de moteur ? Rien, M. le commissaire, pas de plaque. Quand ton numéro de moteur est de châssis, ils ont été rendus illisibles à coups de burin. Comme c'est une voiture de grande série, il y a peu de chance. Oui, oui, bon, bon, je vois. Je vous remercie, brigadier. À vos sortes, M. le commissaire. Oui, 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 oui. En tout cas, une chose est certaine, les ravisseurs de M. Tournesol se sont embarqués ici, après avoir essayé de faire disparaître leur voiture. Oui, peut-être. Nous allons immédiatement transmettre le signalement de votre ami à tous les paquebots qui ont quitté Saint-Nazaire depuis le 12. Et nous attendrons les résultats. C'est cela, commissaire, et vous nous tenez au courant, s'il vous plaît. Comptez sur moi. Au revoir, messieurs. Au revoir et merci, M. le commissaire. Tout compte fait, nous ne sommes guère plus avancés. En effet. Au revoir, M. le commissaire. Bonjour, général. Que ? Ai, Dios de mi vida, Tintin, amigo mio ! Eh bien, général, on s'en va en tournée ? En tournée ? Caramba ! Je retourne dans mon pays. Fini le musical. Je n'ai plus de partenaire. Plus de partenaire ? Et Chiquito ? Parti. Disparou, évaporé. Depuis 10 jours. Oh, je n'ai rien à lui reprocher. Avant de partir pour l'Europe, il m'avait dit qu'un jour il me quitterait, qu'il ne devrait ni m'inquiéter, ni le faire rechercher. Alors, voilà. C'est ainsi. Depuis 10 jours, dites-vous ? Si. Il a donc disparu le 12 ? Tiens, tiens. Dites-moi, c'est un véritable Indien, ce Chiquito ? Si, c'est un véritable Indien, santa madre de Dios, mais c'est un des derniers descendants des Incas. Comment ? Un descendant des Incas ? Vous êtes sûr ? Tout à fait sûr. C'est un Indien de pure race Kichwa. Chiquito, c'est un nom de théâtre. En réalité, il s'appelle Rupa Kinka Huaco. Rupa Kinka Huaco ? Je me demande, l'homme maigre à côté du chauffeur dans l'auto-belge. Général, n'avez-vous jamais vu Chiquito en compagnie d'un homme assez gros, avec de petites moustaches noires et des lunettes d'écaille, un léger accent sud-américain ? Je ne voyais jamais personne et ne parlais à personne d'autre que moi. Caramba, il est temps de vous quitter. Adios, amigo mio. Et à bientôt, peut-être. Qui sait ? Allez, au revoir, Général. Bon voyage. Adios. Au revoir. Brave Général Alcazar. Allez, Milou, allons raconter tout ça au capitaine. Eh bien, qui donc avez-vous rencontré, là ? Le Général Alcazar. Alcazar ? Oui, Alcazar, que vous avez connu sous le nom de Ramon Sarat. Ah, Ramon Sarat, le lanceur de poignard ? C'est ça, oui. Il a repris son vrai nom et m'a appris deux choses. Tenez, capitaine, venez par ici, nous serons plus tranquilles. Eh bien, je vous écoute. Eh bien, voilà. Primo, son partenaire Chiquito, a disparu depuis le 12. Or, c'est dans la nuit du 12 au 13 que M. Bergamot a été victime de la boule de cristal. Et le 13, on enlevait M. Tournesol et on volait les bijoux de la momie. Oh, ça, alors ! Attendez, secondo. Chiquito s'appelle en réalité Rumpak Inka Wako. Et c'est un descendant des Incas. Des Incas. Tonnerre ! Allez, vas-y ! Curieuse coïncidence, n'est-ce pas ? Allez, allez ! Capitaine, eh bien... Capitaine ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Le malchance de capitaine s'est imprudemment assis sur des caisses qui, soulevés par une grusse, se détachent du quai, et montent, 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 sous le regard éberlué de Tintin. Descendez-moi, tonnerre ! Descendez-moi ! Accrochez-vous, capitaine ! Un alphabet ! Crétanégal ! Un inconnu ! Nicoloclaste ! Un Chibouzou ! Eh, mais, capitaine, moi, je sais pas ! Vous l'avez venu, tu es top là ! Allons, 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 capitaine, allons, venez. Nous allons communiquer au commissaire les déclarations du général Alcazar au sujet de ce mystérieux Chiquito. Ah oui, Chiquito, c'est ça, allons-y. Oh, les bandits ! Mais le capitaine Haddock, dont les colères sont violentes et brèves, se calme pendant le trajet du port au commissariat. Et en face du commissaire, c'est un homme simplement préoccupé que nous retrouvons. Eh bien, je vous remercie, messieurs. Tout est noté. Et nous allons essayer de retrouver la trace de ce fameux Chiquito. Il n'est pas impossible, en effet, qu'il ait trempé dans cette affaire. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Au revoir, messieurs. Au revoir, commissaire. Eh bien, voilà une question réglée. Et maintenant, capitaine, que faisons-nous ? Je n'en sais rien. On pourrait peut-être... Oh ! Je crois que j'ai une idée. Dites toujours. Pourquoi n'irions-nous pas dire bonjour à votre ami, le capitaine Schester ? Vous m'avez dit hier que son cargo, le Valmy, était à La Rochelle. Bravo, excellente idée. Allons-y. Je fais le plein naissance et nous partons. Aussitôt dit, presque aussitôt fait. Et nos amis roulent bientôt à bonne allure sur la route de La Rochelle. Ce qui les éloigne évidemment de l'endroit où s'arrêtait la trace des ravisseurs de tournesol à Saint-Nazaire. Mais La Rochelle est aussi un port ouvert sur l'océan Atlantique. Cet océan qui a été le point de départ de tant d'aventures. Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Tintin, Jacqueline Haddock, Victor Viri, le général Alcazar. Et Jean-Pierre Lituatque, Jacques Muller, avec Milou. Prise de son Albert Laracine, bruitage et effet sonore Joël Noël, assistante Michèle Pietri, musique originale de Vincent Vial. Réalisation Jean-Jacques Guernes. La radiodiffusion télévision française présente... Les aventures de Tintin, d'après Hergé, feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale de Vincent Vial. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Ce soir, les sept boules de cristal, quinzième épisode. Tintin a perdu la trace des ravisseurs de tournesol à Saint-Nazaire et l'on a retrouvé leur voiture dans un bassin du port. En attendant les résultats de l'enquête officielle, Tintin et Haddock décident de faire un saut à La Rochelle pour y rencontrer un ami de ce dernier, le capitaine Chester, dont le bateau, le Valmy, est ancré dans le port. Dites-moi, savez-vous où est à Marais-le-Valmy ? On nous avait indiqué le quai numéro 18. Ah, le Valmy ? Ah oui, il était bien ici, mais il est reparti ce matin avec la Marais. Vous n'avez pas de chance. Oh, teneur. Merci, monsieur, merci. Service. Oh, teneur de Brust, pas de chance, hein. D'accord. Si au moins nous avions des nouvelles de tournesol, mais rien, pas la moindre piste, pas le plus petit indice. En marchant le long des docks, les mains enfoncées dans les poches, le capitaine Haddock exprime son découragement et sa colère. Et il guette une occasion de se déchaîner. Justement, un vieux chapeau traîne par terre, devant lui, abandonné sur les pavés. Haddock ricane, l'ajuste et... Et tiens ! Oh ! Oh là ! Oh là ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ça ? Oh, oh, oh ! Ah, je comprends, c'est la farce classique, une pierre sous un vieux chapeau. Voilà. Et tenez, tenez, regardez ce qui ont fait le coup, les deux gosses, là-bas. Hein ? Attendez un peu, gardement ! Oh, dis ! Dites-moi la classe ! Je vais vous l'attraper, moi, vous allez voir ! Oh, tiens ! Ah non, 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 capitaine, lâchez cette pierre, c'est beaucoup trop dangereux, voyons. Ah, ouais, c'est vrai. Oh, et puis ils sont déjà trop loin. N'empêche que si jamais je les retrouve, ces olibrius, ils se souviendront du capitaine Haddock ! Et celui-ci lance dans la mer la pierre que le gardement avait dissimulée sous le vieux chapeau. Ouh là ! Ouh là, ma tête ! Sauvage ! Une aile ! Aïe ! Aïe ! Hein, quoi ? Capitaine, c'est la pierre que vous avez jetée. Tintin et Haddock se précipitent au bord du quai. Dans une barque, un malheureux pêcheur se frotte le crâne en hurlant. La pierre lancée par Haddock vient de faire une deuxième victime. Nos amis, un peu honteux, se sauvent en courant et vont se cacher dans un hangar. Et bien, Milou, que nous apportes-tu là ? Un chapeau ? Quelle idée ! Allons, donne ! Mais ma parole, c'est celui dans lequel le capitaine a donné un coup de pied. Mais pas de doute, je le reconnais, ce sale galure. Allez, allez ! Ne touche plus à cette saleté, veux-tu ? Ici, Milou ! Milou, je te prie de laisser ce vieux chapeau. D'accord ? Viens ! Dans la mer, au moins là, tu n'iras pas le reprendre. Si ! Allons, Milou, ici ! Veux-tu venir ? Ah, ça alors ! Tête de nulle, va ! Que veux-tu que je fasse de ce chapeau, hein ? Mon coiffé ? Et bien, c'est pour le coup que je ressemblerai à... Sapristi ! Mais non, mais c'est pas possible ! Oh ! Capitaine ! Capitaine ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Regardez ! Le chapeau de tournesol ! Hein ? Tenez, c'est pas possible ! Mais si, vous voyez ! Le petit chapeau rond de notre ami ! Voilà pourquoi Milou s'obstinait à nous le rapporter. Tenez, tenez, tiens ! Les initiales ! C'était très fond tournesol. Pas de doute, mais alors ! Non, 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 capitaine. Tournesol n'a pas été embarqué à Saint-Nazaire, mais ici, à La Rochelle ! Vous croyez ? Oh, j'en suis sûr ! Sur quel bateau ? Pour quelle destination ? Voilà ce qu'il faudrait savoir. Oui, mais comment ? Essayons de retrouver les deux galopins qui vous ont fait le coup du chapeau. Ah, oui, c'est ça. Je leur ferai voir de quel bois je me chauffe, moi, c'est de l'ascar. Non, 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 au contraire, capitaine, vous serez très aimable avec eux. Mais oui, d'abord parce que c'est grâce à eux que nous avons retrouvé le chapeau, ensuite, et surtout parce qu'il faut qu'ils nous disent dans quelles circonstances ils l'ont trouvé. Ah, vous avez raison. Milou devant, Tintin en deuxième position et ad hoc en queue, nos trois amis explorent les quais, les docks, les hangars. Tout à coup, Milou remue la queue de façon significative. Là-bas, les voilà ! Ils jouent aux billes ! Vite ! Ah, bonjour, mon vieux ! Quoi ? Oh, j'ai rien fait, monsieur ! Rien à faire, rien à faire ! Chut, chut ! Rassure-toi, nous ne te voulons aucun mal. Dis-nous simplement où, quand et comment tu as découvert ce chapeau. Ce chapeau ? Oui. Eh bien, on jouait ce matin dans l'entrepôt 17, là-bas, pendant qu'on cherchait des caisses sur le Black Cap. Bon, et après ? Alors, sous une pile de caisses, j'aperçus ce galurin, tout aplati. Oui, mais je vous assure, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée de faire la farce, c'est mon camarade. Ah bon ? Eh bien, ton camarade a eu là une excellente idée, n'est-ce pas, capitaine ? Oui, oui, enfin, je... Si, 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 tiens, comme il s'est sauvé, prends ça pour toi et tu t'achèteras des bonbons. Oh, ben ça, alors ! Bon, allez, sauve-toi, maintenant, sauve-toi ! Et nous, à la capitainerie du port, nous allons leur demander depuis quand ces caisses se trouvaient dans l'entrepôt. Je vais vous dire ça tout de suite, oui. Voyons. Ah, voilà. Les caisses dont vous me parliez sont arrivées les 14 parchemins de fer. Elles ont été chargées ce matin sur le Black Cap. Parfait. Encore une question, s'il vous plaît. La veille de leur arrivée, y avait-il un bateau à quai en face de l'entrepôt 17 ? Alors, ça fait le 13 ? C'est ça, le 13. Le 13, voyons. Oui, il y avait le Pachacamac, un cargo péruvien arrivé le 10 de Calao avec un chargement de guano. Parti le 14 pour Calao avec une cargaison de bois. Eh bien, très bien. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Pas de quoi, monsieur. Alors, que pensez-vous de tout ça ? Ce que j'en pense, c'est bien simple. À mon avis, tournesol, enlevé par Chiquito, un indien péruvien est à bord du Pachacamac, un cargo péruvien en route pour Calao, un port péruvien. Mais alors, teneur de Brest, il faut partir tout de suite arracher notre pauvre ami des mains de ses bandits. D'accord, nous partirons le plus vite possible pour le Pérou, capitaine. Demain ou après-demain ou plus tard. Maintenant, je vais téléphoner au commissaire pour lui faire part de nos découvertes. Bravo. De mon côté, je téléphone à Nestor pour lui annoncer notre départ. Entendu. Et cette fois, capitaine, je crois que nous sommes sur une piste sérieuse. Patience, tournesol. Patience. Et nos deux amis vont se préparer fébrilement. La police, Nestor, les places d'avion pour le Pérou, les démarches, visas, vaccinations, tout cela est expédié en 48 heures. Et par un beau matin ensoleillé... Dites-moi, dites-moi, ce n'est pas l'avion pour l'Amérique du Sud qui s'en va là-bas. Mais si, monsieur, c'est lui. Oh, mon Dieu, mon Dieu, quel malheur. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui est assez grave, monsieur ? Oh, quel malheur. Pauvre, pauvre monsieur. Mais mais qu'est-ce qu'il y a ? On pourra peut-être arranger ça. Oh, mais c'est impossible, monsieur, absolument impossible. Mon maître s'est embarqué sans un seul monocle de rechange. Oh là 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 là. Mais c'est peut-être pas aussi grave que vous l'imaginez, monsieur. Oh, pauvre monsieur, que va-t-il devenir ? Là-haut, à 600 mètres au-dessus de l'océan, le capitaine Haddock ne pense pas à ses monocles. Tassé dans son fauteuil, il est songeur. Eh bien, nous serons à Calao avant le Pacha Kamak. Là, nous avertirons immédiatement la police. Et à l'arrivée du cargo, nous retrouverons tournée seule. Ouais, tout cela est bel et bon. Mais je me demande si tout ira aussi bien que vous l'espérez. Ça, nous le saurons en suivant Tintin dans ses aventures sur un autre continent. Les aventures de Tintin d'après Hergé. Un feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Avec Maurice Sarfati, Tintin. Jackie Ling, Haddock. Henri Verlogeux, Nestor. Et Roger Pelletier, Yves Pénaud, Dominique Diamant. Avec Milou. Prise de son, Albert Laracine. Bruitage et effet sonore, Joël Noël. Assistante Michèle Piépris. Musique originale de Vincent Vial. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Prochaine émission. Lundi prochain, 19h38, sur cette même chaîne. Lundi prochain, 19h38. Sous-titrage Société Radio-Canada.